Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour encore une fois, bonsoir au niveau du Sénégal, bonjour au niveau de Los Angeles, il est 10h, donc 10h du matin, il est donc au Sénégal 18h, nous avons décalé un peu l'émission, lesquelles je suis chez moi, vous avez vu ma main, je me suis cassé le pouce parce que je portais pas mal de choses lourdes la semaine dernière, pour ceux et celles qui me connaissent de mon enfance, je suis de ce genre de personnes qui en fait, je suis toujours en train de bouger, élever des choses, pour moi, je peux pas dire que je suis binaire, mais je sais faire, j'ai appris par mes parents à faire aussi bien ce que mes frères faisaient que ce que mes sœurs faisaient, donc de fait mes parents nous ont élevés, mes frères et nous, les filles de la maison, de la même façon, il n'y avait pas de distinction entre garçons et filles, mes frères cuisinent, c'est eux qui gèrent leur famille à l'étranger aussi, ils cuisinent même des fois mieux que moi, donc on fait des compétitions de cuisine, je remercie aussi ceux qui vont suivre l'émission aujourd'hui, la famille, les amis, vous voyez, je suis aujourd'hui en salopette, l'histoire de la salopette aussi, je vais vous la raconter à un moment donné, pourquoi je porte une salopette aujourd'hui, j'ai expliqué à ma fille que pendant toute ma jeunesse, je voulais porter des salopettes, mais la pression familiale m'empêchait, enfin de la pression de la société, quand on s'habillait d'une certaine façon, on nous disait, mais j'ai une deux solounis, go deux solounis, etc., et quand je dis ça à ma fille, je dis, tiens, quelqu'un vient de m'offrir une salopette, elle me dit, ah bon, à ton âge, tu viens d'avoir une salopette, je dis oui, elle me dit, mais tu sais, si tu m'avais raconté ça, si tu me l'avais dit, je t'aurais trouvé une salopette moi-même, comme ça je t'en aurais offert une, mais je suis au courant, je sais maintenant, et on se raconte, je lui raconte des parties de mon enfance au niveau du Sénégal, surtout au niveau de Gouré, où on était tous ensemble, je salue aussi la famille, la famille gay, et puis aussi Lamine qui est là, la famille Fahil, spécialement le docteur Idifay qui était dans notre groupe, les DDA, la Diane, 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 Dia Aconde, et les familles Aconde, on était un groupe absolument solidaire, je pense toujours à Idifay, comme on l'appelait, Idilabouf, le docteur Idifay, oui, qui était au niveau de l'hôpital Fahm, on a grandi dans un système et dans une ambiance de parité au niveau de Gouré, je suis de Gouré, effectivement, Dakar, j'ai fait mes études au Sénégal, j'ai fait mes études de sage-femme aussi au Sénégal, je suis sortie donc de l'école sénégalaise définitivement, et c'est là aussi que j'ai fait mes premiers pas en tant que sage-femme à Abbasnau, à Lougar, où j'ai ensuite servi comme surveillante de service de pédiatrie, nous avons fait fatigue, j'adore les régions du Sénégal, je suis née à Dakar, mais Dakar, ce n'est pas ma tasse de thé, si je peux aller en région, moi je dis, vous me mettez une natte par terre, je suis absolument ravie, et surtout ravie de pouvoir aider la population. Alors, pourquoi je suis là aujourd'hui ? Je vais vous montrer les deux instruments que j'utilise, ça c'est le système Rukou qu'on a pour la télé, donc on n'a pas de câble télé, et je vais vous expliquer pourquoi, et ça c'est ma télécommande, rappelez-vous bien de ça. La télécommande, donc c'est ce qui, par rapport à ma télé, et là, Rukou. Ok, pourquoi je parle de ça ? Aujourd'hui, je vois un peu le climat sénégalais actuel, et ça me fait un peu mal au cœur, ça me fait mal pour la simple et unique raison que nous sommes en train de déraper en ce moment, nous sommes en train de déraper, et on voit venir, on voit venir les choses, on voit ce qui va arriver, on voit qu'à l'heure actuelle, les gens sont extrêmement fatigués au niveau du Sénégal, il faut qu'on commence à se dire la vérité. Les gens ne savent plus où donner la tête, parce qu'il n'y a plus réellement de leadership au niveau du Sénégal. Le leadership sénégalais a été complètement mis à terre, et ça s'est passé il y a quelques années avec nos politiciens, je vais venir. Je ne fais pas souvent, et je ne parle pas souvent de politique, c'est vrai, sur les réseaux sociaux j'en parle, bon, les gens ne savent pas que des fois, quand je parle sur les réseaux sociaux, je suis attise là, devant ma télé en train de rigoler, je laisse mon téléphone là, je vais faire autre chose, je discute avec les jeunes ici, ma fille, ses amis, je vais dehors, je fais énormément, pas mal de choses ici. Et ce que j'ai vu personnellement, c'est que les gens sont aujourd'hui à vif. Et c'est vrai que je pousse des fois, je pousse les gens à être à vif et à re-réfléchir par rapport à certaines actions. Certaines me disent, mais quand tu parles et puis les gens te contredisent, je te fâche, non, je ne me fâche pas. Je réponds d'une certaine façon très directe, parce que finalement, à force d'avoir édulcoré nos messages et de faire du masla et d'être gentil et de dire, non, ça va passer, etc. Les choses ne passeront pas tant que nous-mêmes, nous ne changeons pas intérieurement. Alors, je vais vous expliquer. Pourquoi est-ce que je dis qu'aujourd'hui, en ce moment, au Sénégal, les choses dérapent et les choses vont dans tous les sens ? Comme on dit aux États-Unis, il y a trop de cow-boys et pas assez d'Indiens à diriger. Nous avons combien de partis politiques au Sénégal ? Combien il y a de personnes qui sont aujourd'hui au niveau de la politique ? Combien il y a de politiciens aujourd'hui qui font des projets concrets au niveau du Sénégal et qui permettent aujourd'hui à nos jeunes de trouver des emplois ou de pouvoir subvenir à leurs besoins et subvenir aux besoins des familles ? Combien aujourd'hui il y a-t-il d'écoles professionnelles publiques ? Je parle d'écoles professionnelles publiques, gérées par l'État, qui permettent aux gens d'avoir certaines professions et de pouvoir, encore une fois, prendre le marché sénégalais au lieu de laisser les étrangers prendre ce marché sénégalais. Combien il y a-t-il de Sénégalais aujourd'hui qui sont formés au Sénégal et qui sont capables de se présenter au niveau africain ? Parce que le Sénégal était à un niveau très élevé au niveau africain. Le Sénégal était très, très, très en avance au niveau africain. Combien il y a-t-il aujourd'hui de personnes qu'on peut, comment dire, dispatcher au niveau international ici au Sénégal à partir de ce que nous avons aujourd'hui ? Je vous laisse compter, je vous laisse y réfléchir. Pourquoi aujourd'hui nous en sommes à ce point ? Aujourd'hui, pourquoi je vous ai montré ma télécommande ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai le pouvoir d'écouter ce que je veux sur ma télé, de voir l'émission qui m'intéresse sur ma télé, de couper ma télé si je n'ai pas envie de voir un certain programme. Sur les programmes, les gens vendent leurs émissions et nous, nous sommes des consommateurs. Donc, nous sommes des consommateurs de tout ce qui se passe dans notre maison, tout ce qu'on écoute et tout ce qu'on dit vient de ce que nous consommons. Nous sommes aussi des consommateurs en fonction des médias. OK ? Les médias vendent une page, que nous connaissent, on parlera d'algorithmes ici. Certains algorithmes montrent ce que vous aimez, ce que vous faites, ce que vous achetez. Une dame m'a dit une fois, mais j'ai juste cherché un camion. Maintenant, dès que j'ouvre mon téléphone, dès que j'ouvre mon ordinateur, je vois l'image d'un camion qui apparaît dessus. Ce sont des algorithmes qui prennent les informations que vous leur donnez à travers les systèmes informatiques, à travers vos équipements télé, parce que la télé a une caméra. La télé peut voir chez vous, la caméra, la télé, votre téléphone et votre ordinateur. Et même votre voiture. Votre voiture est un grand ordinateur pour certains, ceux qui ont des Tesla. Donc, en fonction de ça, l'algorithme va vous présenter à chaque fois l'émission ou le programme ou le message que vous aimeriez voir. C'est pareil aussi avec les réseaux sociaux. Il existe des algorithmes qui vont vous montrer exactement ce que vous avez cliqué la fois d'avant et ils vont revenir sur ce même clic et vous montrer la même chose encore et encore une fois. Certains me disent, mais je ne vois plus les amis avec lesquels je parlais avant. Je dis, parce que justement, l'algorithme va vous guider sur ceux qui les intéressent. Parce que quand vous utilisez les réseaux sociaux, c'est gratuit, mais vous faites quand même malgré tout de la pub par rapport à certaines compagnies puisque vous utilisez leurs produits. Alors, pourquoi je dis tout ça ? Je commence à préparer le sujet. C'est le sujet qu'on a aujourd'hui au niveau du Sénégal, certaines libertés que nous avons au niveau du Sénégal, certaines attitudes que nous commençons à prendre au niveau du Sénégal, certaines échafourées. Parce que quand je vois les gens au niveau de l'Assemblée nationale se bagarrer, moi je n'ai jamais vu ça. J'ai grandi au Sénégal où les gens se respectaient. On a aujourd'hui laissé la parole à des personnes, comme je dis, qui se prennent aujourd'hui pour des demi-dieux. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui une société qui est complètement hors de ses balances, qui est en dehors de ses normes, ce qu'on appelait les normes, mais les normes en fonction de quoi d'abord ? J'aimerais savoir déjà aussi. Mais c'est ce que nous avons aujourd'hui puisque nous avons nous-mêmes déstabilisé notre propre société en laissant le leadership à des personnes qui, on le sait déjà depuis le départ, n'avaient aucune intention sérieuse vis-à-vis du Sénégal. Ils ont utilisé ce qu'a fait le président Trump ici aux États-Unis. Ils ont utilisé la sensibilité des Sénégalais, leur envie d'écouter des choses, même si on savait que c'était faux, en se disant que la personne va venir et va changer les choses. Vous voyez, ça ressemble un peu à Trump. Et la personne a étudié notre caractère et a dit voilà, c'est ce qui va leur plaire. Je vais leur présenter ça au niveau de ma campagne présidentielle et de ma campagne électorale, quitte après quand je suis assise, quitte à changer ma perspective quand je serai sur place. C'est comme ça la politique. La personne va vous atterrir dans ses filets, vous prendre et au fur et à mesure que les choses vont avancer, leur intégrité va disparaître, si la personne n'était pas intègre déjà au départ. Donc, les caractères et les personnalités des gens ne changent pas en fonction de leur position politique. Les personnes ne changent pas en fonction de leur conviction politique, en fonction de leur personnalité. C'est comme quand les gens disent, moi je vais me marier avec telle personne, mais elle changera. Les personnes ne changent pas. La personne reste la même et des fois même sans empirer, c'est ce que nous voyons au Sénégal. Donc, pourquoi je reviens dessus ? Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la stratégie de la distraction au niveau du Sénégal. Vous pouvez prendre déjà aujourd'hui, vous allez prendre un calendrier et noter tous les mois les distractions qu'on nous met, qu'on nous pousse, comme je dirais encore, qu'on nous fait avaler tous les mois au Sénégal. Je suis l'information au Sénégal depuis des années. Je vois de plus en plus que cette politique est utilisée. On a eu le mois dernier, le scandale, je ne me souviens pas des noms, je suis désolée parce que ce ne sont pas des choses sur lesquelles je passe mes journées, en fait, sérieusement. On a eu le scandale de la jeune fille qui a lâché ses cours, la meilleure élève du Sénégal qui a lâché ses cours et qui a disparu. Ce mois-ci, nous avons le scandale du massage. Le mois prochain, on aura un autre scandale. Mais regardez bien comment la trame se suit. On prend souvent, ce sont des jeunes filles, des femmes qui sont mises en avant et tout le monde se jette dessus, on se jette sur elles en pâture. C'est ce que je dis. Et les scandales qui sont faits par les hommes disparaissent très vite. Nous avons eu le plus gros scandale des phobiers. Ça en est où aujourd'hui ? Nous avons eu le scandale du trafic de drogue, les hommes. On en est aujourd'hui. Nous avons eu le scandale du pétrole. On en est aujourd'hui. Mais dès qu'il y a un scandale qui est où ce sont les femmes qui sont mises en jeu, tout d'un coup, on saute dessus parce qu'on sait, on connaît nos valeurs. Les personnes qui sont derrière et qui poussent connaissent nos valeurs, connaissent nos principes et surtout savent à quel point nous sommes exigeants avec nos femmes et nos enfants. Mais nous le sommes moins avec les hommes. Donc, est-ce que notre société qui avant n'était pas comme ça ? Parce que moi, je me souviens du temps de nos femmes ministres. Elles étaient là bien debout. Je me souviens de Maïmona Khan qui défendait bien les femmes. Je me souviens de toutes ces dames. Adia Aramdien, je rends hommage à ces femmes qui nous ont précédées et qui, moi, ont été mes leaders. Adia Aramdien, Sénabougé Indate, Adia Sénabougé Indate, Adia Marindia et la maman d'Ismaël Lolo. Maïmona Khan, comme je dis, c'est-à-dire Anenba Iderneville qui est là avec nous. C'est-à-dire Caroline Fay qui était très, très, très dynamique. Toutes ces femmes ont été amies avec ma mère et moi, je les voyais, je m'asseyais avec elles, je les écoutais et je discutais avec elles. De ce moment où la société sénégalaise, on est arrivé à un tel point où on a donné le pouvoir à certaines personnes qui, normalement, n'auraient pas dû la voir. Et certains leaders, je parlerai aussi des leaders religieux, parce que je suis sénégalaise, j'ai le droit, à qui on a donné un certain pouvoir. Et vous le voyez aujourd'hui sur nos télés. Vous avez des personnes qui n'ont aucune compétence et qui sont invitées sur nos plateaux télés et qui parlent toute la journée. Elles n'ont aucune preuve, aucune référence concrète. Je les vois aussi, vous parlez souvent du Coran, mais je suis sûre que ce qu'ils disent, ou bien de la Bible aussi, de ce qu'ils disent n'existe dans aucun livre. C'est leur propre vision qu'ils nous mettent devant. Et ces mêmes personnes vont aujourd'hui défendre celles qui, en fait, deviennent leur portefeuille ou bien leur, comment on dit, provider, ceux qui viennent leur donner une certaine manne qui leur permet de vivre. Et ce sont ces personnes-là qu'ils vont défendre. Aujourd'hui, nous avons, au niveau politique au Sénégal, un tel pouvoir de ceux qui ne sont pas politiques, qui ne sont ni crédibles à un niveau international, et je vous expliquerai pourquoi, au niveau international, et qui sont là pour faire reculer les populations, faire reculer les jeunes parce que nos jeunes, aujourd'hui, ont perdu leurs repères et qui profitent de ça pour manipuler la société sénégalaise et manager cette société comme ils veulent. Alors, moi, j'entends de tout sur les réseaux sociaux. Je repose la question aujourd'hui. Est-ce qu'il existe aujourd'hui quelqu'un qui a, au niveau gouvernemental, est-ce qu'on a aujourd'hui des structures qui permettent, et des usines, des usines, des structures, des écoles qui permettent de former des jeunes Sénégalais à des métiers qui sont vocationnels, comme on dit, des professions vocationnelles, des vocations. Est-ce que ça existe aujourd'hui ? Tous nos produits au Sénégal, la plupart du temps, viennent de l'étranger. Mais vous vous souvenez que le Sénégal avait des usines avant. Nous avions l'usine de tomates, l'usine d'huile, nous avions l'arachide, nous avions l'usine textile, nous avions la manufacture, les chaussures, nous avions tout au Sénégal pour faire de ce pays un pays émergent. C'est le terme qu'on utilise en ce moment. Or, nous avons décidé de laisser le pays à certains qui, aujourd'hui, soit disant pour émerger ce pays, mais qui construisent des éléphants blancs, des colosses à pieds d'argile qui ne nourrissent pas leurs hommes. Nous avons aussi une infrastructure qui a été mise à plat. C'était le train qui existait au niveau du Sénégal et qui permettait aux personnes qui habitaient dans les régions de faire leur marché, d'être économiquement stables. Moi, je me souviens, j'avais pris le train de Dakar à Louga parce que j'étais affectée à Louga. Et sur le long de la voie ferrée, les femmes vendaient leurs marchandises. Nous, on descendait au niveau des gares, on pouvait acheter à manger, à boire, etc. Ça n'existe plus. Donc, moi, on me parle de la pauvreté au Sénégal, de l'exode au niveau de Dakar, il n'y a plus d'emploi, etc. Mais qui a créé ça ? Ce ne sont pas des étrangers qui sont venus et qui nous ont dit « voilà, vous devez accepter ça ». Nous, les millions de Sénégalais, nous avons vu venir et nous sommes-tu. Aujourd'hui, on veut des changements politiques. Alors, moi, je parlerai aussi rapidement de notre bipolarité. Il y a quelqu'un qui m'a dit la dernière fois au niveau des réseaux sociaux « oh, tu ne connais pas les réalités sénégalaises, tu assises là-bas aux États-Unis et tu nous parles des réalités sénégalaises » comme si je n'ai pas grandi au Sénégal, comme si je ne rentrais pas dans le roux du Sénégal pour voir ce qui se passait dans les profondeurs, comme si je n'allais pas dans les régions du Sénégal. Notre bipolarité est nos deux visages. Devant les gens, nous sommes super gentils, super polis, super… ce que vous voulez. Il existe des personnes qui, quand elles arrivent chez elles, mais sont des démons pour leur famille, je vous assure, sont les pires personnes pour leur famille. Si vous analysez leurs actions en général, il y a un problème familial qui a sûrement duré depuis des décennies, qui s'est passé pendant leur enfance et qui aujourd'hui rejaillit quand ils ont le pouvoir. Nous avons aussi certaines personnes qui, en fait, avaient certaines visions et qui se disaient que quand on sera à une certaine place, ça, ce sera à notre tour de manger parce que ce sont des personnes qui ont dû souffrir pendant leur jeunesse, qui n'ont pas pu grand-chose et qui, quand on leur donne le pouvoir aujourd'hui, tiens, maintenant que j'ai le pouvoir, maintenant je peux faire souffrir les autres. Certaines personnes vont faire l'inverse, vont dire « bon, maintenant que j'ai le pouvoir, je vais aider les autres ». Mais ça, ce sont des capacités personnelles. L'expérience permet d'aller sur deux voies, ou sur la voie de l'aide aux plus faibles ou sur la voie de l'abus des plus faibles, justement. Donc, nous, sachant que nous sommes au milieu, qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous devons faire ? Nous avons choisi une certaine voie et malheureusement, nous avons oublié l'enfance de certaines personnes et leurs actions qui, jusqu'à présent, montrent ce que ces personnes sont aujourd'hui. Et on se plaint en disant « waouh, mais vous vous rendez compte, la personne a fait ceci, cela, nous a fait ceci, cela ». Mais cette personne l'a fait depuis des décennies. Cette personne l'a fait même au niveau du gouvernement sénégalais. Donc, aujourd'hui, on se dit « mais comment cette personne peut continuer ? Vous pensez que son caractère va changer ? » Absolument pas. Je veux parler aussi de notre jeunesse qui est malmenée et de nos jeunes qui, aujourd'hui, sont sur nos réseaux sociaux. Or, ce que nous avons remarqué au fur et à mesure que nous avançons, c'est que ce téléphone-là que j'ai aujourd'hui, mes applications, les réseaux sociaux ont créé une distance dans les familles. On pensait que ces réseaux allaient rapprocher les gens. C'est vrai, il a rapproché certaines personnes qui ne se voyaient plus, qui ne s'entendaient plus, qui n'avaient plus de contacts. C'est là que vous avez vos contacts sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Mais au fur et à mesure qu'on avance, ces réseaux sociaux ont créé une distance entre les familles, une distance entre les enfants qui n'ont plus les parents pour discuter avec eux parce que tout le monde est occupé sur son téléphone. Moi, de ma main. Mais en fait, j'ai quand même des gardes-fous. Vous ne le voyez pas. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous me dites « mais elle ne dort pas, elle ne parle pas, elle est tout le temps sur les réseaux sociaux. » Absolument pas. Je prends des cours en même temps parce que j'ai plusieurs fenêtres qui me permettent en fait de voir ce que je fais sur les réseaux sociaux. Mais aussi, je suis en train de prendre des cours sur la cybercriminalité. Vous avez vu ce que je suis en train de faire sur ma page réseau. Or, ces jeunes, aujourd'hui, on ne leur offre rien. Ils vont à l'université, ils reviennent. La dernière fois, il y a eu la grève à l'université parce que le restaurant ne fonctionnait pas. Il y a eu la grève parce que les étudiants ne pouvaient pas aller retourner aux examens. Il y a eu la grève parce que les parents de certaines écoles privées ont été obligés de payer, surtout en matière de COVID. Or, plus on avance, plus c'est leader au lieu de trouver des solutions concrètes, mais surtout d'écouter. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils poussent encore plus l'abus au niveau des personnes et un jour, ça va exploser. En fait, ils vous disent qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution ou bien les solutions n'existent pas ou bien ils pensent que l'abus est un moyen de maintenir les foules. Or, je veux dire encore une fois, c'est peut-être des gens qui ont été abusés pendant leur enfance et qui ne connaissent que ça aujourd'hui. C'est leur moyen de pression sur les gens. Et au lieu de changer, de trouver d'autres solutions, ils se disent que plus on appuie dessus, plus les populations vont se plier. Or, c'est comme ça que les révoltes commencent. Une personne qui aujourd'hui guide et dirige les populations et qui ne sait pas, un, s'excuser, deux, gérer ses erreurs, trois, écouter, est une personne qui va à la catastrophe. Et c'est surtout écouter les bonnes personnes. C'est une personne qui va à la catastrophe. La personne qui s'entoure des membres de sa famille pour faire de la politique, on l'a vu avec Trump, c'est une personne qui met en danger les gens qui sont autour d'elle pour la pure et simple raison que nul n'est éternel. Quand on va dans les cimetières, on voit des gens qui étaient absolument connus et qui ont impacté le Sénégal et qui dorment là-bas aujourd'hui. Donc, je ne le souhaite pas, mais si ces personnes disparaissent, que va devenir leur famille par rapport à ça ? Vous pensez que les gens ne vont pas aller derrière elles, ne vont pas les poursuivre en justice ? Vous vous trompez. C'est l'exemple qu'on voit aujourd'hui au niveau des États-Unis. Et pour ceux qui ne savent pas, je répète aussi, la famille de Trump aujourd'hui, elle va être poursuivie. Au niveau de New York, tout est en train d'être fait pour qu'il soit poursuivi en matière légale, même s'il n'est pas jugé aujourd'hui avec l'indicament, comme on dit. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont en train de se voir au Sénégal. Et puis, surtout, des personnes qui n'ont pas envie de trouver de solution pour les jeunes Sénégalais et qui se disent « on est au pouvoir, c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça ». Mais les Sénégalais ne sont pas des enfants. C'est eux qui vous ont élus pour être à cette place-là, pour les servir. Vos loyers, vos salaires sont payés par les Sénégalais. Donc, si moi, quelqu'un me paye mon salaire, même si aujourd'hui, j'ai mes business et que je rentre au niveau et que je me présente, par exemple, je ne suis pas là pour me présenter aux élections, je disais ça, mais je sais que j'ai quelque chose à faire, j'ai un rôle à jouer là. Mais si aujourd'hui, j'ai mon business et je le gère comme je veux, avec des garde-fous quand même, parce que quand même les gens que je vais employer, je ne veux pas qu'ils quittent en une année ou en deux ans, je veux continuer à les avoir avec moi pendant un certain nombre d'années, quitte à partager les parts de la compagnie avec eux. Quand je commence à être un serviteur public, tout ce que je faisais au niveau de mon business, je vais le réajuster parce que je suis serviteur. Je sers ma nation. Je ne suis pas un petit roi ou une petite reine qui suis assise sur mon piédestal avec ma cou autour de moi et je mets mon pied sur le cou de Sénégalais ou bien à la méthode George Floyd, j'appuie sur le cou autant que je peux. À un moment donné, où le cou casse, où la personne va se rebeller. Donc, j'ai un message particulier par rapport à nos leaders politiques et je parle encore du côté deux visages là, qui quand ils sont devant nous, jouent au petit sein. Certains vont parler aujourd'hui et qui rasent les murs et qui profitent de leur immunité diplomatique pour faire des choses que nous, on ne s'autorise pas. Je m'en fous que les gens aillent où ils veulent, ils peuvent aller où ils veulent, ils peuvent rentrer dans n'importe quelle maison, etc. Mais ce que vous exigez aux Sénégalais aujourd'hui, faites de même. Vous ne pouvez pas exiger aux Sénégalais d'avoir une attitude et un comportement exemplaire pendant que vous, vous vous cachez et vous faites autre chose. C'est-à-dire, vous êtes dans la politique de « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Ok ? Vous êtes dans la politique aussi de « écoutez-moi, c'est moi qui ai raison ». Dans la politique de « comment dire encore ? » Je vous promets que dans quelques années, vous allez avoir ceci, cela. Mais faites-le maintenant. On n'a pas besoin d'attendre que les gens soient à une place politique pour impacter au niveau des populations sénégalaises. Vous n'avez pas besoin d'être président de la République ou d'impacter au niveau des populations sénégalaises. Pourquoi ? Parce que chaque petit pas qui est fait, en concert et en collaboration, en association avec d'autres personnes, chaque petit pas qui est fait devient un grand pas. Je ramène la discussion sur ça. Aujourd'hui, c'est chacun qui veut se faire voir. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Moi, j'ai ceci. Moi, j'ai cela. Et moi, je peux faire ceci. Et moi, je peux faire cela. Suivez-moi. Mais avant que je ne vous suive, montrez-moi ce que vous avez fait. Je veux voir par l'exemple ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, pardon, mais pas seulement des photo-op. Vous êtes dans un champ aujourd'hui et vous faites des photos, vous les publiez partout en disant, voilà, moi, j'ai fait ceci. Je suis allée dans le champ de Matakoli-Bantan, comme ça que je dis là. Et puis, vous êtes là à cultiver avec vos costumes, à planter des arbres avec vos costumes. Et puis, vous me demandez que vous êtes là, vous avez fait ceci, cela. D'ailleurs, moi, je demande toujours où sont passées nos onyx. Ça, c'est une question que je pose encore. Les onyx sont faites pour rester libre. Donc, tous ces genres de situations-là que je vois depuis l'année dernière, scandale après scandale, problème après problème, il faudra bien un jour qu'on affronte ça et qu'on cesse de rêver. Nous sommes émotionnels au niveau du Sénégal, très émotifs. Comment ils arrivent à nous avoir scandale, un gros scandale. J'appelle ça maîtresse d'un homme marié, version politique, où il y a l'instigateur, il y a la victime, comment on dit encore, sexe, argent et pouvoir. Il y a aussi, nous avons aussi certaines forces de l'ordre qui sont aujourd'hui derrière et qui suivent, qui n'attendent que ça. Regardez les films hindous, comme je le disais la dernière fois, je regarde les films hindous. Vous verrez exactement les mêmes intrigues que nous avons au Sénégal. C'est pour ça que j'ai déménagé pour aller en Inde. Vous avez ça et vous avez les complices. Parce que pour qu'une personne puisse savoir que telle personne arrive à tel moment, il faut qu'il y ait un complice. Est-ce que la personne mette ses complices au courant ou qu'il y ait un coût monté pour que la personne se fasse attraper. Or, notre égo nous permet de dire qu'on ne va jamais se faire attraper, on va tout le temps être là, rien ne va nous arriver. Parce que vous comprenez, comme je dis, moi je vous montre mes potelles, vous comprenez, moi je suis telle et moi je suis telle. Mais telles et telles sont aussi vulnérables que vous et moi. Nous sommes des êtres humains. Nul n'est parfait. Ce n'est qu'en mettant nous-mêmes nos propres gardes fous par rapport à certaines actions que nous arrivons à éliminer certaines erreurs. C'est par l'exemple, c'est par l'expérience et c'est en fonction de ce que nous avons vécu et ce que d'autres ont vécu que nous nous servons d'exemple. Nous savons pertinemment que si on est un homme politique ou une femme politique, il est facile de créer des situations si nous prêtons le flanc. Il est facile d'attraper quelqu'un par rapport aux valeurs que nos sociétés ont. Moi je ne vous raconte pas le nombre de messages que je vois des gens qui m'écrivent des messages, etc. parce qu'ils se disent qu'ils ralentent, etc. Et en fonction de ça, je réponds. J'ai mes propres critères, j'ai mes propres principes et ces principes je les suis à la lettre et ces principes je les ai donnés à mes enfants. Pareil. Et je ne départerai pas de ces principes. Les gens peuvent essayer de me convaincre parce que je me connais, je sais ce que je peux accepter et ce que je ne peux pas accepter. Donc je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux les gens s'énerver, les gens parler, les les gens taper du pied, etc. Et par rapport à ça, je dis voilà, comment voulez-vous que les choses changent ? Parce que chaque fois, on nous attrape avec la même façon. Je répète, scandale, émotion, réaction. Scandale, action, réaction. On va dans la rue, on casse, on crie, on tempête sur les réseaux sociaux. Nos chefs religieux sortent, nous temporisent. On écoute, on dit ok, c'est bon. Nos chefs religieux nous ont dit ceci, cela, on arrête. Le mois d'après, pareil, action, réaction. Action, émotion, réaction. On casse, on marche et on revient à la case départ. Et c'est tous les mois comme ça. Tous les mois, on nous a avec ce même système. Par contre, ce qu'on ne se pose pas comme question, parce qu'on est là à parler sur les réseaux sociaux, des masseuses, de la femme, etc., qui est une prostitueuse, je ne rentrerai pas dans le détail. En fait, encore une fois, la prostitution est légalisée, ce n'est même pas de la prostitution. On les appelle, toutes ces personnes qui offrent des services, on les appelle des travailleurs sexuels depuis les années 80 au Sénégal. C'est légalisé. Médicalement, ce sont des personnes qui sont suivies, même si c'est le cas. On ne va pas faire tomber le business d'une personne parce qu'un leader a fait une erreur. Laissez les gens tranquilles et avancer. Mais ce que je veux dire par là, c'est surtout, quand on nous a avec ce genre d'action, réaction, est-ce qu'on se rend compte que derrière, c'est de la distraction. Ces personnes sont des prestidigitateurs qui ne font que nous distraire. Nous nous engouffrons dans leur distraction et derrière, ils votent des lois. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Ils votent des lois qui sont contraires à ce que nous voulons. Ils ne nous informent même pas parce qu'on a nos représentants à l'Assemblée qui n'ont même pas besoin aussi de savoir si nous sommes intéressés ou pas par les lois qui sont votées. Vous avez vu ça au niveau du Congrès et du Sénat des États-Unis. Puis, ces lois sont appliquées sur les gens. Donc, vous avez les histoires de couvre-feu. Moi, je suis à Los Angeles. Il n'y a pas de couvre-feu. Il y a plus de monde à Los Angeles qu'il y a de monde au Sénégal. On n'a pas de couvre-feu. On a resté chez vous le maximum que vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas rester chez vous, soyez vigilants dans ce que vous faites. Respectez les gestes barrières et revenez le plus rapidement chez vous. Parce que quand on fait un couvre-feu au niveau du Sénégal, on oublie que les gens vivent par dix personnes. Malheureusement, il y a des familles qui sont assez nombreuses et que d'habitude, quand les gens sont dehors, il y a peut-être un peu moins de risques puisqu'ils ne s'en passent pas dans des endroits clos au niveau des familles. Et puis, bon, les gens sont obligés d'être ensemble. Et celui qui a le virus, il passe le virus au niveau de la famille. On a vu ça ici à Los Angeles avec certaines familles où les enfants vivent avec les parents qui vivent avec les époux et les épouses. Et ce sont ces populations qui sont le plus affectées. Et c'est la plupart du temps les minorités, les latinos, les noirs, les asiatiques, etc., qui n'ont pas, malheureusement, je le dis comme ça est, qui n'ont pas la possibilité d'avoir une grande maison avec plusieurs pièces qui leur permettent de ne pas être les uns sur les autres. Donc, de 21 heures au lendemain, je pense 6 heures du matin, les gens sont les uns sur les autres au niveau du Sénégal. Les gens sont épuisés. Donc, je revenais sur ça, donc sur la travailleuse sexuelle qui est quelque chose, c'est une profession qui est bel et bien régie au niveau du Sénégal. Il y a la polyclinique qui s'occupe de faire les tests et qui s'occupe de regarder, de vérifier que les carnets de santé sont bien corrects, sont à jour avec les consultations avec les travailleurs et travailleuses sexuelles, parce que je vous dis encore, il y a des hommes qui comparaissent. Et au niveau de la rue, il y a la police qui gère justement les visites au niveau des travailleurs sexuels. Donc, ça, c'est régie. C'est quelque chose qui est légal au Sénégal. Donc, quand vous criez « Ah, la tadadadada, c'est une prostituée, blablabla », arrêtez votre cercle. Je parle comme ça, arrêtez votre charme, parce que certains ne sont pas au courant de ce qui se passe. Donc, je dis encore action-réaction, des lois qui sont votées dans notre dos, qui sont mises en pratique au niveau des populations, qui sont imposées aux populations, parce que ce sont des lois, les populations qui souffrent, leurs biens qui sont saisis, leurs maisons et leurs terrains qui sont saisis. Nous avons la famine qui va venir frapper à notre porte si elle n'est pas déjà là. Et on continue à jouer du tam-tam avec nos nerfs en nous poussant à chaque fois sur un autre scandale. Donc, le mois dernier, ce mois-ci, donc c'est ça. Je ne sais pas s'il va venir en mars, mais attendez-vous à voir un autre scandale en mars. Et attendez-vous encore à voir nos politiciens triturer notre constitution, parce qu'ils ont commencé à triturer la constitution du Sénégal. Ils se sont rendus compte que ça marchait. Je pense que Trump est un bon exemple pour eux. Je suis sûre, je vous assure qu'à chaque fois que je lis ce qui se passe au Sénégal, je me dis ce qu'ils sont en train de calquer sur ce que Trump fait. Donc, en fonction de ça, ils viennent, ils imposent leurs lois, on se tait ou bien on crie. Mais on est tellement fatigué de crier que finalement, notre cri devient le cri d'un poulet, comment on dit encore, un poulet en rhumain. Au lieu de faire un cocorico, on dit comme ça là. Donc, on nous étrangle tous les jours avec quelque chose de nouveau. Alors, maintenant, je vais vous poser la question. Je vais juste regarder ce qu'il y a sur ma page Facebook. Écoute, excusez-moi, je vais enlever ça, même si je me suis cassée le pouce. Je vais enlever ça une seconde parce que je dois voir ce qui se passe sur mon écran. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire par rapport au Sénégal ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les solutions ? Quelles sont les solutions que nous apprenons aujourd'hui ? OK ? Donc, mais c'est vrai, il y a quelqu'un qui me parle du sacré cœur. Oui, Georges Nézor, comment tu vas ? Merci beaucoup. Oui, Georges Nézor, tu es magnifique toi aussi. Merci beaucoup. Écoutez, je vais continuer parce qu'il faut qu'on trouve les solutions. Je sais qu'il y a des gens qui se marrent déjà. Alors, moi, je veux savoir, je reviens sur le stream. Quelles sont les solutions que nous apportons aujourd'hui ? Alors, moi, je veux partie des femmes. Je vais vous montrer le t-shirt que je porte. Voici le t-shirt que je porte aujourd'hui. Nous, les femmes noires, là, vraiment, on est batailleuses. Kamala Harris. Vous avez vu, c'est le t-shirt Kamala Harris avec toutes les femmes noires qui se sont battues pour le changement au niveau du Sénégal. Est-ce que j'ai bien vu ? Les femmes noires qui se sont battues au niveau du changement aux États-Unis. Alors, je remets ça plus proche. Voilà. Tac, 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 vous voyez. Et vous avez au-dessus Kamala Harris. On appelle ça les Phenomenal Women, les femmes phénoménales. Et derrière, il y a quelque chose d'important. C'est marqué « Brothers, we got your back ». C'est marqué « Brothers, we got your back ». OK ? Avec… Ici, ils sont très égyptologues. Très égyptiens, mais vous voyez, c'est la femme ici qui est là. Donc, vous voyez « Brothers, we have your back ». Ça veut dire qu'en fait, je suis derrière vous. Vous voulez faire des révolutions, mais vous ne pouvez pas faire une révolution tout seul. Vous voulez faire des révolutions, mais à chaque fois qu'on vous dit « Il y a quelque chose, c'est que tout le monde court dans la rue ». On vous dit « On va marcher demain, on va marcher aujourd'hui », etc. Mais est-ce qu'on a un mouvement concret ? Parce que tous ces hommes-là, regardez, vous aviez avant la, comment on appelle ça, la coalition Jotna. Pourquoi la coalition Jotna a explosé ? Parce que certaines personnes ont utilisé la coalition Jotna, s'en sont servies comme piédestales, ont eu des personnes qui étaient là, qui leur ont servi de directeur de communication. Je parle ici de Bruno Derneville, qui était directeur de communication. Une fois que c'était là, certaines personnes n'ont plus voulu écouter parce qu'elles se sont positionnées, elles ont dit qu'elles étaient déjà au palais. Alors qu'elles n'y étaient pas. Bruno, excuse-moi, j'ai dû dire ton nom. Aujourd'hui, je vais te passer la vidéo. Oui, chacun a commencé à dire « C'est moi le chef ». Moi, je suis mieux que tel, tel est mieux que moi. Et cette coalition s'est fracturée en deux. Et certains sont partis d'un leur côté, 45% sont partis. Les autres, 45% sont restés dans la coalition et les autres sont là, assis indécis entre deux chaises. C'est ce qui s'est passé avec les démocrates à un certain moment. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé avec les républicains. Ils ont eu le pire des présidents. On a eu aux États-Unis le pire président du monde. Avec tout ce qu'il a fait aujourd'hui, ils ont décidé de ne pas le juger et de le laisser partir. Mais on l'attend, au tournant, on va le juger quand même. Laissez-nous, on va le faire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont tous ralliés sous une même bannière. Ils ont oublié leurs égaux. Alors, les égaux ont été tournés de l'autre côté. Et chacun a dit « Écoutez, il faut qu'on se rallie pour le bien du peuple ». Nous, les femmes noires, on a voté, 91% des femmes noires ont voté cette année, l'année dernière, pour Biden-Harris. Même si on sait que Biden-Harris ont des défauts, on a dit « On va voter pour Biden-Harris, après on va régler ça ». Les jeunes, moi je me souviens, ma fille qui militait avec ses amis et qui les a accompagnés, qui étaient à aller jusque dans le bureau de vote pour leur expliquer pour qui il fallait voter parce qu'on est passé par un système d'éducation. Éduquer les gens, se rallier autour d'une même cause, créer des emplois. Voici les trois critères qui vont permettre de sauver le Sénégal. Ces gens me disent « Ne rentre pas en politique, c'est sale », etc. Moi, je pose la question à tous qui me connaissent. Georges Niezor, je sais que tu es là et c'est vrai, c'est le Sacré-Cœur qui nous a forgés aussi. Jeanne d'Arc, Sacré-Cœur, Gorée, la GEC. Quand j'habitais à Centenaire et que j'étais un peu genre allé toujours jouer au football, etc. Bien que ma mère, non pas ma mère, les gens du quartier, les femmes du quartier. Parce que ma mère et mon père me laissaient faire ce que je voulais. Il n'y avait pas « Ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les garçons ». Et j'allais à l'école coranique. Je suis catholique, je suis chrétienne, catholique. Et j'allais à l'école coranique avec mes amis, c'était le jeudi à l'époque, parce que je disais à ma mère « Moi, je suis toute seule à la maison, je m'ennuie, je vais à l'école coranique chez Serindia ». Et c'est là que j'ai appris l'alphabet bas, « Sini », « Tabla », « Asakhèm ». Tout ça, j'ai appris ça au niveau de l'école coranique parce que mes parents n'étaient pas aussi obtus que ça. Et il n'y avait pas de différence. Dans notre famille, il y a toutes les races, toutes les ethnies, toutes les religions. On se connaît, on est là, on s'adore, on s'aime, non pas parce qu'on est d'une certaine religion, mais parce qu'on est famille. Et les amis deviennent famille et les enfants, les amis sont nos neveux, tontons, tata, etc. C'est ce qui se passe au Sénégal, c'est pour ça que ça marche. Donc, encore une fois, on veut faire des révolutions. Quelqu'un m'a dit, mais c'est notre révolution, on va être contents, je regarde les gens, je ne sais pas. Votre révolution, vous la faites comment ? Tous les leaders politiques là que je vois au Sénégal, ce sont des hommes qui ont leur égo tellement surdimensionné qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas en se faisant voir eux que les choses arriveront, mais en poussant la jeunesse. Pas en allant devant, en poussant la jeunesse et en les écoutant, en leur demandant, mais qu'est-ce que vous voulez ? Je vais rendre hommage à un jeune qui est là, cher Gaye, cher Fatou Gaye. Il est là en ce moment, c'est mon, c'est mon, enfin je lui sers un peu de mentor, on se parle souvent, on rigole souvent au téléphone. Parce que les gens, quand ils voient que je parle au niveau des réseaux sociaux, ils se disent, mais elle parle à personne, elle est sur les réseaux sociaux. Je passe ma journée, je me réveille à 3h du matin, je commence à parler aux gens du Sénégal. 3, 8 et 3, 9, 10, il est 11h du matin chez vous, moi 3h du matin, je me réveille, je commence à parler aux gens, je fais mon petit café comme au Sénégal, café au lait, pain, beurre, et je commence à discuter. Et Cher Gaye qui est là, et puis Michel qui est là aussi, j'arrive à parler à tout le monde, je consacre peut-être 15 minutes par personne, j'ai mes nièces qui sont là, j'ai des femmes qui me racontent aussi leur vie et qui essaient de trouver des solutions par rapport à leurs problèmes, surtout au niveau de la violence domestique. D'ailleurs là, j'ai eu deux cas que j'ai réglés au niveau des États-Unis, au niveau de Los Angeles, c'est ce que je fais aussi. J'aide les personnes qui me parlent de leurs problèmes et j'arrive à les aider, aussi au niveau santé mentale, je suis spécialiste en matière de santé mentale, c'est pour ça que je dis, il y a des dirigeants au Sénégal, mais c'est pas grave. Donc je parle à des personnes, je les écoute, je pose des questions aux jeunes et je leur dis, mais est-ce que vous pensez, que pensez-vous de ça, que pensez-vous de ça, ils me disent. Et il y a aussi la dernière fois, j'ai rappelé mon neveu, Karim, Olivier, Olivier Lille est là, je lui ai dit, mais Olivier, Karim, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça, ça, ça ? Et ces jeunes me guident, me dirigent et me disent ce qu'ils peuvent faire. Moi, la seule façon pour moi d'entrer, si j'entrais en politique, ce serait par rapport à un groupe de personnes qui aujourd'hui font avancer le pays. Moi, il y a des gens qui m'ont appelé, m'ont dit, viens, dans tel parti et tel parti, il n'y en a aucun aujourd'hui qui puisse me satisfaire, même le parti du dehors, parce que deuxième, attendez, je vais vous expliquer. Excusez-moi, j'adore avoir mon pâle sénégalais derrière. Comme je dis encore une fois, je ne suis pas politicienne alimentaire, c'est la réputation qu'on se fait et les diplômes que j'ai derrière, moi qui m'intéresse. Et par rapport à ces diplômes-là, ce n'est pas pour les avoir et les aligner en disant, j'ai tel et tel diplôme, c'est pour m'en servir pour aider la jeunesse, non seulement au niveau du Sénégal, mais au niveau international, parce que je suis dans deux différents groupes. L'un, c'est l'U.S. African Institute, l'Institut africain, ce n'est pas afro-américain, américano-africain, parce que justement, on travaille au niveau, ici à Los Angeles, on a un autre bureau maintenant qui est ouvert au niveau de l'Éthiopie et on a aussi, on va peut-être ouvrir un bureau au Sénégal, je pousse pour ça, pour les pays francophones, mais on arrive aussi à gérer les problèmes des immigrés ici, aux États-Unis, comme les 50 immigrés que je suis allée chercher au niveau du Mexique pour les faire rentrer, qui sont des Africains. Donc, je me positionne au niveau Sénégal, au niveau des pays francophones, au niveau de la diaspora, de l'Amérique latine aussi, puisqu'en l'Amérique latine, il y a des Noirs aussi, et je me positionne aussi au niveau de la jeunesse, aussi bien de la jeunesse au niveau des États-Unis que de la jeunesse africaine. Je suis aussi dans un autre groupe qui s'appelle ADDI, African Diaspora Development Institute, l'Institut africain de développement, de la diaspora du développement, qui est géré par le docteur Arikana Jumori Kuao, qui était l'ambassadeur, l'ambassadrice de l'Union africaine ici à Washington, D.C., qui a créé ce groupe. On est des centaines de personnes et on est des professionnels bien structurés, et c'est ce groupe qui va commencer à aider au niveau de l'Afrique. Et nous avons aussi, vous avez compris que nous avons maintenant un domaine de libre-échange au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, on va pouvoir échanger entre pays africains, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que les jeunes soient formés, pour qu'on puisse prendre un jeune Sénégalais ici, l'envoyer au Ghana pour qu'il travaille, parce qu'il sera le seul spécialiste. Je suis aussi dans le groupe de cybersécurité avec Erutmiss. Je suis en train de finir ma formation. Oui, et oui, je continue à me former, comme me disaient mes amis à l'école. Donc, je suis en train de faire ça pour pouvoir permettre à certaines personnes de se former et qu'on arrive à mettre nos jeunes à ce niveau professionnel. Donc, encore une fois, comment faire une révolution ? Parce que certaines personnes disent, c'est notre révolution, quand on va le faire, vous allez changer. Moi, j'ai fait 22 pays d'Afrique pendant 10 ans et des pays en guerre et j'ai vu les révolutions. J'ai vu des révolutions qui sont bien passées. J'ai vu Madagascar, c'était en 2001. Non, pardon, 2002, c'est là que ma fille est née. J'ai quitté Madagascar pour aller accoucher en France. Le temps de Raksirak et Ravalomanane, j'étais là-bas. Et j'étais à Madagascar et j'ai vu comment ça s'est passé. J'étais dans le nord du Mali. J'étais en Éthiopie en 97-98 pendant la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie. J'ai fait le Sud-Soudan. J'ai fait le Nicaragua et le Honduras. J'ai vu les réfugiés. Je sais comment on arrive à faire une révolution. Et ce qu'on fait en ce moment, il sera difficile de faire une révolution par, comment je peux dire, par émode sporadique. Les émodes sporadiques, là, vous connaissez que les gens ne tiennent pas les bouteilles. Les gens qui vous poussent à marcher, là, ils ne sont même pas avec vous. Ils sont chez eux. Ils sont devant leur clavier. Ils sont comme moi. Tant que vous ne serez pas organisés, tant que vous ne serez pas à un certain niveau d'éducation, tant que vous ne proposerez pas des solutions aux jeunes qui vont vous suivre, vos révolutions sont larvées. On a vu, comme dirais-je encore, comme je dirais encore une fois, on est sortis dans la rue. Combien de fois? Combien de fois on est sortis dans la rue? Comme on dit la dernière fois, qu'est-ce qu'il a dit le gars? Qui était dans la rue, lacrymogène, etc. Il est sortis parce que les militaires étaient avec eux, avec nous. Il est sortis parce que la police était avec nous. Il est sortis parce que l'armée était avec nous. Donc, quand on prend ces différents points, moi, je connais aussi le général Jean-Alfred Diallo dans les années 62, j'étais même pas encore né, mais je connais bien le général Jean-Alfred Diallo. C'est un de mes mentors quand je revenais de mes missions humanitaires en pays de guerre, avec médecins sans frontières. J'allais le voir pour qu'il me donne, pour qu'il me parle, pour qu'il me dise ce qu'il fallait que je fasse. Et mon père aussi, Ruben Diagne, ancien maire de Beauvais, qui était militaire aussi. Ce sont eux qui ont été mes mentors. Tous ces militaires-là, Tonton Julia, Juga, Pierre Fay, le général Seck, etc. Je peux rentrer chez eux comme je voulais et discuter avec eux de stratégie. Vous avez entendu le mot que j'ai sorti. Stratégie. Discuter de stratégie. Vous ne pouvez rien faire dans l'émotionnel. Quand vous mettez votre émotion, vos émotions devant, vous vous retrouvez avec votre clairvoyance et larvée. Vous n'avez plus cette clarté. C'est comme quand on s'énerve ou qu'on se fâche ou qu'on commence à insulter. Vous avez déjà perdu. Votre clarté, votre vision s'estompe. Et vous vous laissez distraire par des petites choses alors que vous oubliez votre objectif principal. Alors, si on se met tous ensemble, surtout avec une pensée positive. Merci Martialo, d'ailleurs, mon cousin qui m'a envoyé ce matin. Si tu commences ta journée avec l'esprit positif, etc. J'en commence toujours mes journées avec l'esprit positif. Ce matin, j'ai passé ma journée à écouter de la musique hindou. Je vais vous partager un peu. Vous montrez ma télécommande. Je dis oui ma télécommande parce que j'avais éteint. Les musiques hindoues que j'ai écoutées ce matin, de mes rêves, les romantiques, mais vous connaissez, je dis « Où est-ce que c'est ? » Non, ce n'est pas ESPN. Et j'étais là à faire ma formation, à ranger ma maison, à préparer mon speech, à préparer ma discussion avec vous. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je commence ma journée comme ça, de façon positive. Et puis, je discute. Attendez, je suis en train de régler ça. Je discute et je m'appesantis. Où est-ce que c'est ? Excusez-moi, il faut que je mette mes lunettes. Et je m'appuie surtout sur ce que je vois de la journée, ma méditation, ma visualisation de comment ma journée va se passer. Et comment est-ce que je vais commencer ma journée et comment je vais la finir. Donc là, c'est la vélocité. Désolée. Vous entendez la musique. C'est ce que j'écoute depuis ce matin. Je me suis levée à 6 heures du matin et j'écoute ça. Une musique calme. Je vous parle. Je ne vais pas écouter des temps dans ma 6 heures du matin. Je vous assure, il y a des musiques qui ne peuvent pas entrer dans ma tête le matin. Voilà. Donc, quand on a une vision claire, je suis sûre que vous vous rappeliez des films et nous qu'on voyait au Sénégal, n'est-ce pas ? C'est la même chose. On a tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, tout ce à quoi on veut accéder. Je vous mettrai la musique tout à l'heure. Je vous mettrai la musique en dessous de ma discussion-là. Donc, ce que je rappelle encore aux gens, c'est qu'on a le contrôle de ce qu'on écoute. On a le contrôle de ce qu'on voit. Et on a le contrôle de ce qu'on dit. Mais on a le contrôle aussi de ce qu'on peut accepter et ce qu'on ne peut pas accepter. Donc, tout ce foufou-là avec les gens qui parlent de la situation, de la masseuse, etc. Si aujourd'hui, quelqu'un m'offre ça et que je l'achète, cette personne est une businessman ou un businessman. Si 10 personnes l'achètent, cette personne se fait de l'argent. N'est-ce pas ? C'est comme ça que ça marche. Donc, il n'y a pas de client, il n'y a pas de business s'il n'y a pas de client. Il n'y a pas de business s'il n'y a pas de personne qui achète le produit. Donc, il n'y a pas de salon de massage, il n'y a pas de personne qui vient se faire masser. Il n'y a pas de massage s'il n'y a pas de personne qui vient se faire masser et qui reste. Il n'y a pas de produit ni de massage s'il n'y a pas de personne qui soit des réguliers et qui viennent à une certaine heure dans ces endroits qui sont à ciel ouvert. Personne ne s'est caché. Par contre, moi personnellement, je peux savoir si je veux acheter le produit ou pas. Et quelles sont les conséquences si j'achète le produit ? Je vous ai dit qu'on n'a pas de câble chez nous parce qu'on n'a pas envie d'avoir de câble. Quand j'ai demandé à ma fille, est-ce que tu veux que je mette le câble ? Parce que depuis 2014, on n'avait pas de télé, on a fait exprès. On a eu la télé que l'année dernière parce qu'il y avait trop de distractions pour l'école, trop de distractions au niveau politique. Dès que vous ouvriez votre télé, vous voyez tout ce qui était politique et c'était vraiment pourri, c'était vraiment toxique. Donc, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux ? Elle m'a dit, tu sais, on va prendre juste Rukou, c'est suffisant. Et on gère ce qu'on voit. On choisit nos programmes, on choisit ce qu'on écoute et on choisit comment écouter et à quelle heure. Si je veux écouter, si je veux mettre ma musique pendant toute la journée, je la mets. Si je veux regarder un film, je regarde un film qui me plaît. Il y a certains sujets et certains programmes que je n'accepte pas chez moi. Il y a certaines personnes aussi que je n'accepte pas chez moi. Tout dépend de moi. Je ne laisse pas la société me dicter ma conduite ni me dicter qui je dois fréquenter, comment je dois fréquenter la personne et où je dois la fréquenter. Par contre, si je deviens publique, je ferai très attention à ce que je fais. Je mets mes garde-fous parce que je sais qu'en une seconde, en une seconde, on peut me détruire. Donc, je ne prête pas le flanc à certaines choses. Je ne prête pas le flanc à certaines personnes non plus. Et si je veux acheter un produit, je le prends. Donc, arrêtez quand même de blâmer encore une fois ces personnes qui offrent des services, comme les travailleurs sexuels offrent des services. Et s'il y a des services offerts, il y a des clients. Donc, si ces clients font des faux pas, c'est leur problème. Maintenant, il faudra aussi éclairer les choses. Je vais vous dire une chose. Les gens me disent, oui, mais ce n'est pas normal. Vous vous rendez compte, on dit que la personne a été, comment dirais-je, cette fille, le gars est venu avec son âme. Je ne donne pas de nom. Moi, je n'ai pas envie d'entendre des noms. Cette fille, elle est venue et puis le gars l'a agressée, l'a violée avec des armes, etc. Vous savez qu'il y a trois choses. Parce que c'est moi qui ai créé en 2001 le programme de SGBV, comme on appelait ça, 2001 dans les camps de réfugiés en Tanzanie. « Sexual and gender-based violence », la violence sexuelle faite au genre. Quelqu'un peut venir vous dire, écoute, on prend rendez-vous à tel moment et vous dire, vous savez, tu sais, ma chère, je t'aime tellement. Et puis, tu sais, moi, je suis vraiment fou de toi, etc. Et dans des moments de faiblesse, surtout quand il y a des moments psychologiques de faiblesse, la personne peut vous convaincre de faire ce qu'elle veut, même si vous ne le voulez pas. Ça existe. Surtout quand on prend les personnes dans des moments de dépression, de problèmes psychologiques, de problèmes émotionnels, les personnes peuvent se présenter comme les meilleures. Deuxièmement, je ne dis pas que cette personne est comme ça, je répète. Il y a des rites sadomasochistes. Vous savez très bien qu'il y a des hommes à travers le monde, et ça, maintenant, je ne vais pas censurer. Ils payent même pour se faire battre. Vous avez vu une vidéo la dernière fois avec un homme en Côte d'Ivoire qui se faisait battre par une femme. Cet homme, il a payé la femme pour qu'elle le batte. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui ont certaines dépravations sexuelles, qui utilisent des armes. Il y a certaines personnes qui vont utiliser des bouteilles. Vous vous souvenez de l'histoire de Richard Gere, qui avait mis un petit animal, on appelle ça le Gere, qui ressemble à une petite souris, qui s'était mis ça derrière. Il y a Richard Gere, officier et gentleman, l'acteur. Ce sont des gens qui ont deux visages. Les gens politiciens que vous avez au Sénégal, ce sont des acteurs nés. Donc, quelque part, ces déviations sont là. Certaines personnes le cachent. Certaines personnes portent en privé des tenues féminines. Vous ne le savez pas. Certains hommes sont bisexuels. Ils sont là devant vous. Ce sont des hommes mariés et tout. Derrière, ils courent derrière d'autres petits garçons. Ils courent derrière les hommes. Mais ne me dites pas que vous, en tant qu'adieu, vous ne connaissez pas tout ça. Ça n'a rien de nouveau. Ce n'est rien de nouveau. Sauf qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Puisque maintenant, les parents, malheureusement, ont démissionné dans certaines familles parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire vivre leur famille. Donc, ce sont les enfants qui se débrouillent, comme on dit. Qui est-ce qui lui a donné ce cadeau ? Qui est-ce qui lui a donné l'argent ? Comment l'enfant a fait pour avoir l'argent ? Vous ne vous posez pas de questions. Non. L'amour du matériel. L'amour de la chose facile. On voit nos leaders avec leurs Mercedes et leurs 4x4 circuler au niveau de Dakar. Leur parc immobilier est énorme. Vous avez vu le parc immobilier du président ici ? Vous avez vu le parc immobilier ? Même moi, je parle de Los Angeles, Californie. Du maire de Los Angeles. La cinquième économie la plus puissante au monde du gouverneur de Californie. Ils ont des voitures simples. Personne ne vient ici pour vous montrer ce qu'il a. Au contraire, ils sont absolument des personnes extrêmement simples qui vivent dans les mêmes maisons que nous. Vous pouvez aller devant chez le gouverneur aujourd'hui. Ils vivent dans le même quartier que les Californiens. Ils n'ont pas dans un palais assis là-bas ou dans une maison à 5 étages dans des maisons de luxe. Ce sont les célébrités qui ont ce genre de maison. Ils vivent simplement parce que son salaire est payé par les gens. Donc, ma discussion d'aujourd'hui, je vais revenir sur Facebook et voir s'il y a des questions. Je vais vous mettre un lien pour vous inviter. Je peux inviter 6 personnes. On peut continuer. Il est 11h chez moi. C'est samedi. Je vais mettre un lien pour pouvoir inviter 6 personnes. Ceux qui veulent rentrer, n'ont qu'à cliquer sur le lien et suivre les directives. On va vous demander votre nom. On va vous demander de régler le micro et votre caméra. Et on va pouvoir discuter en direct. Donc, je vais le faire là. Je vais chercher le lien. Invite guest. Copy link. Et je vais vous le mettre sur Facebook. Oui, ma page Facebook. Alors, je vous ai là. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent. Et je sais, il y en a qui disent que c'est intéressant. Oh, Alphoster, yeah. I'm going to call you. Alors, voilà. Il y a Michel qui a posé une question. Alors, pour les formations pour les jeunes. Donc, je vais répondre à ça. OK. Il y a un ami qui a dit, I beg, call me. OK, Alphoster, I know you are on the screen right now. I promise, I saw your message. Je parle directement à mon ami qui est là. Alphoster, where is my live stream? Trimia. And close this window. Yes, Al, I will call you soon. As soon as I finish here, I promise I'm going to call you. I know you called me several times, but I was busy with my training. Je vais parler en anglais, désolé. I was busy with my training on cybersecurity, and I was also busy helping women who were victims of domestic violence. J'ai eu à régler des cas de femmes qui étaient victimes de violences domestiques. Donc, voilà. Oui, Michel, pour la formation des jeunes, je vais vous faire une surprise. Pour l'instant, c'est parfait. Mais dès que ce sera en place, on va faire un Zoom, on va faire un live stream pour ce que je propose au niveau des jeunes. Mais il faut retourner au niveau des… À vous former, comment dirais-je, faire des formations qui soient des formations plutôt… Où vous avez un marché qui est énorme, par exemple, en matière de cybersécurité. Les personnes gagnent 11 000 dollars par banque. Vous imaginez ça. Et donc, ce sont des marchés comme ça, des professions comme ça qu'il faut regarder. Des professions qui sont demandées à travers le monde. Je vais faire une liste dès qu'on aura fini sur le projet qu'on est en train de monter là au niveau du Sénégal. Je ne peux pas trop en parler tant que ce n'est pas fait. Mais on a des projets que… Nous avons des projets que nous sommes en train de monter. Nous avons besoin que les gens se rallient autour de nous pour qu'on puisse créer des emplois pour le Sénégal et faire ces emplois-là et proposer des solutions. C'est-à-dire que quand vous faites un projet, il faut toujours voir ce que ça va vous apporter et quelle est la porte de sortie. Si quelqu'un se met en matière d'agriculture, par exemple, vous pouvez faire de l'agriculture, mais comment vous allez écouler vos produits ? Il faut toujours avoir tout le cheminement de A à Z et ça, on va former les gens pour ça. Moi, je fais partie des personnes qui m'ont formé. Et aussi, chercher des métiers qui financent. Je vais vous montrer quelque chose. Vous parlez de massage. Ma fille a une table de massage, en fait. Elle fait de l'épilation avec la cire. Elle a fait sa formation. Elle a le bac. Elle a eu le bac à 17 ans. Elle parle plusieurs langues. Elle a déjà son business. Elle a créé son premier business. Elle avait 8 ans. Le deuxième business a 14 ans. Et le troisième business a 17 ans. C'est sa table de waxing que j'ai investie dessus. Je vais vous la montrer. Je vais me lever. Je vais marcher. Et je vais vous la montrer. Alors, je suis là. Donc, désolée, je vais vous montrer mon truc. Donc, voilà. Vous allez voir. Oups, si. Sa table de massage. Elle a une table de massage. Mais en fait, elle fait du waxing avec. Elle vaxe les personnes. Elle a sa table. Là, je pense que vous avez vu. Et donc, en fonction de ça, elle a des clients qui viennent. Mais c'est surtout des clientes. En fait, ce sont ses amis la plupart du temps en privé. Et elle se fait son argent avec ça. Et elle a des clients qui sont réguliers. Donc, nous, on achète les produits. On l'aide avec. Et en fonction de ça, elle arrive à gagner de l'argent. Elle a donc, bien qu'elle soit business girl, business, je dis business teenager, parce qu'elle a 18 ans, business teen, elle a déjà trouvé des solutions qui lui permettent d'avoir son argent. Et en plus de ses formations, elle pourra peut-être dans quelques années ouvrir son propre salon avec les personnes qu'elle aura formées. Donc, ne cherchez pas toujours ces métiers comme médecin, chirurgien, juriste, etc. Cherchez à faire certains métiers qui vous permettront d'avoir un business qui fonctionne correctement, d'avoir des personnes qui utilisent vos services. Mais surtout, faites en sorte de savoir, de voir ce qui fait la différence entre le marché, entre ce que vous proposez aux gens, entre vos produits, les produits que vous proposez aux gens et la compétition. C'est surtout là que vous allez gagner au niveau de la compétition. Réfléchissez, mettez sur papier ce que vous voulez faire et en fonction de ça, visualisez ça. Moi, j'appelle ça un visual board. Je vais vous apprendre un jour à faire votre visual board, un tableau visuel. et je vais faire une formation dessus sur le tableau visuel qui va vous permettre de voir quelles sont vos compétences, où vous voulez aller et comment vous voulez le faire. Donc, j'attendais de voir certaines personnes, si certaines personnes rentraient au niveau du programme parce que je vous ai mis le lien. Il suffit de cliquer sur le lien et vous rentrez au niveau de la discussion que nous allons avoir aujourd'hui, que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui. Donc, encore une fois, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont là. J'espère que vous continuerez à suivre mon émission. Encore une fois, surtout, ayez toujours une pensée positive quand vous vous levez, quand vous, dans la journée, tout problème a une solution et toute situation tourne dans un certain avantage, tout problème a une fin. Et c'est ça que vous devez savoir, c'est ce que vous devez vous dire. Tout problème que je vois, je peux trouver une solution et quand le beau temps arrive, profitez du beau temps. quand la difficulté arrive, dites-vous que demain sera un jour nouveau. Toute difficulté passe et profitez des moments de tous les instants que vous avez. Hier, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons. Demain est incertain. Donc, au jour le jour, profitez-en. Allez voir la nature, sortez. Faites ce que vous pouvez. Ne mettez pas sur vos épaules des choses qui sont trop lourdes par rapport à la pression familiale et de la société. Il y a quelques années, j'étais comme ça. Les gens me disaient « Oh, fais ceci, je courais là. Oh, fais cela, je courais là. » Mais ce n'est pas comme si je courais là. En fait, j'étais arrivée à un tel point que j'étais fatiguée d'entendre les gens me dire ce qu'il fallait que je dise, ce qu'il fallait que je fasse et comment je devais parler, etc. Je dis « Mais maintenant, ça suffit. » J'ai trois choses que je dis toujours. Ces gens ne payent pas mes factures, ces gens n'élèvent pas ma famille, ces gens ne savent pas ce que je vis au jour le jour, ils ne sont pas dans mes chaussures. Donc, les conseils, c'est vrai, quand j'en ai besoin, je sais à qui m'adresser. Je tape à certaines portes. Mais en général, la société sénégalaise est faite de telle sorte que toute personne va vous dire comment faire, mais quand vous allez sécher personne-là, ce qu'elles vous disent de faire est exactement l'opposé de ce qu'elles font chez elles. Donc, je pense que j'ai passé une heure à parler avec vous. Je n'ai même pas pris un verre d'eau. Je suis désolée. Je suis en train de regarder autour de moi. Si j'ai un verre à côté, j'ai ma tasse de café. Donnez-moi une seconde. Je vais prendre ma tasse de café quand même. Ok, ok, je suis de retour. Il y a quelqu'un qui va me dire « Mais pourquoi tu t'es levé ? » Il y a un gars qui passe son temps à me critiquer d'ailleurs quand je suis sur les réseaux sociaux et quand je fais mon live. Il me dit toujours « Mais pourquoi tu as fait ci ? Mais pourquoi tu as parlé de ça ? Mais pourquoi tu as coupé ceci ? » Lui, il ne fait rien du tout. Il n'a jamais pris live stream pour faire même un programme comme ça. Mais il va toujours me dire ce que je dois faire. Alors, cette personne-là me fatigue. Je pense que c'est Michel qui est rentré. Je vois quelqu'un qui est là. Oui, c'est Michel. Alors, je vais l'inviter. Alors, je vais voir. Michel. Michel, votre, je pense que votre haut-parleur est fermé. est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé ? Oups. Je ne sais pas ce qui se passe. Michel, vous devez revenir sur le studio parce que vous êtes ressorti. si vous êtes sur le studio, Michel, il faut rentrer sur le studio parce que vous êtes ressorti. Donc, voilà. Je pense que c'est… Michel, il faut revenir sur le studio parce qu'en fait, vous êtes ressorti. donc ce que je disais, ça va être bientôt la fin de l'émission parce que ça fait une heure que je parle. Je vais revenir sur une autre émission sûrement la semaine prochaine. Revenir sur les quêtes. Vous choisissez le sujet aussi sur lequel vous voulez que je parle et que je vous donne mon avis. Donc, je reviens sur le sujet politique qui nous tient à cœur en ce moment. Laissez ces gens-là régler leurs petits problèmes. J'essaie de voir pourquoi mes chiens n'arrivent pas à rentrer. Désolée, il faut que je porte mes lunettes sinon je suis en train d'appuyer sur mes globes au cul-là. Michel, votre micro est fermé. Je n'arrive pas. Votre caméra est fermée. Donc, tant que votre caméra ne marche pas, je ne peux pas vous rentrer. OK. Michel, votre micro et votre caméra sont fermés. Malheureusement, je ne peux pas vous accepter. Vous me poserez des questions sur Facebook. Je vais me remettre sur Facebook. Vous pourrez me poser des questions là. J'attends vos questions. Et donc, je vais retourner dans peu de temps. Je vais devoir sortir de l'émission dans quelque temps. Posez des questions. Allez-y. Je suis en train de lire vos questions. J'ai vu Georgette, Cher Fatou Gueye. Je l'ai vue. Alors, je ne sais pas qui c'est, Georgette Diop. Apparemment, elle est à Rouen. Et donc, encore une fois, le conseil que je donne, encore une fois, Mince, encore une fois, Mène, occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de vos familles. Ce sont ces personnes-là qui en ont besoin. Ceux qui font sortir les enfants dans les rues, leurs enfants ne sont pas dans les rues. Ils vous poussent parce qu'ils ont besoin d'utiliser cette jeunesse-là à leur temps. Tant qu'on n'est pas organisé, tant qu'on n'a pas une structure claire, tant que ces personnes-là, certaines personnes, mettent leurs égaux devant et poussent les enfants, les jeunes à être derrière eux pour leurs intérêts personnels. Et quand ils ont le pouvoir, ils refont la même chose. Moi, je vois au Sénégal, c'est la même chose. Chaque fois, les gens ont le pouvoir, ils reviennent, ils refont la même chose et puis les autres disent on les chasse, on revient. Le système est comme ça. Vous pouvez mettre 50 000 différents présidents. Tant que nos systèmes et nos façons de penser restent la même, on aura les mêmes choses. Si moi, aujourd'hui, je fais un contrat avec des personnes en cachette et que je fais un contrat de 5 millions, 50 millions, quand je serai au niveau du gouvernement, ces 5 millions, 50 millions se tourneront en 5 millions, 50 milliards. Parce que déjà, j'ai montré un certain niveau de gourmandise qui permet que quand je serai au niveau gouvernemental et que j'aurai les caisses de l'État, je ferai ce que je veux. donc réfléchissez bien, trouvons des solutions ensemble, trouvons des solutions pour notre jeunesse. Si vous avez besoin que je vous explique, j'ai plein de documents, de vidéos et de films qui vous expliquent comment faire, comment, comment dirais-je, qui vous expliquent comment monter des projets, qu'est-ce qu'il faut, etc. On a un groupe qui s'appelle, un groupe africain aussi, je suis sur 3 groupes, je disais au départ, 2, mais en fait, ce n'est pas vrai, je suis sur 4 groupes, maintenant 2, 4 groupes où on parle de projets, où on échange des idées, non, fais-le-tenir, 5 groupes, parce qu'il y a US Africa Institute, il y a ADDI, il y a le groupe de cybersécurité et il y a 2 autres groupes africains. Donc, on est en train de travailler par rapport à la diaspora, par rapport à la diaspora, aux Africains, aux descendants noirs qui vont jusqu'en Amérique latine, en Inde, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Central, et au Mexique, parce qu'on a les Blacksicans, les Noirs mexicains, les Blacksicans, en Inde aussi, on travaille là-bas, on a des projets là-bas et sur l'Afrique et l'Europe, voilà. Donc, je pense que j'ai assez parlé, je suis en train de lire, il n'y a plus de questions, j'analyse, je regarde, je pense que toutes les questions ont été posées. je vous dis donc, merci pour ceux qui ont été là, je reviendrai sur les réseaux sociaux tout à l'heure pour lire tout ce que vous avez écrit, je vous remercie, Georges Nézor, on se parle bientôt, Cher Gueye, Cher Fatou Gueye, je vous appellerai bientôt, Al Foster, je vous appelle à vous as soon as we finish this live streaming, et encore merci à vous, Sénégalais, de m'avoir permis de parler avec vous directement aujourd'hui, passez donc un bon week-end, évitez les attroupements à cause de la COVID, faites en sorte de protéger vos familles, n'oubliez pas les gestes barrières, et puis oubliez ces politiciens alimentaires qui ne sont là que pour se servir de la politique pour s'en mettre plein les poches. Pensez positif du jour, pensez à vous-même, réfléchissez à votre futur, faites des projets, n'ayez pas peur, que le ciel ne soit même pas des limites pour vous, et je vais dire je vous dis à vous tous je vous aime très fort, on est tous dans la même galère, on est tous dans le même bateau, je vous adore, à bientôt, ah j'ai vu qu'il y a Michel qui a essayé de vous rentrer, ah voilà, il y a Saiba, oh Saiba, ah, salut, salut, comment ça va, ah ça c'est mon ami d'Espagne, comment vas-tu, comment ça, un ami, comment ça, est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Nous sommes bien, nous sommes bien, nous sommes très bien, nous sommes bien, preocupés, c'est une sorpresa pour moi, c'est une sorpresa, c'est une sorpresa, toi je suis par là, tu peux te donner, tu puedes te donner ? de toi, de ce que tu fais et pourquoi tu es sur la plateforme aujourd'hui, pourquoi tu es entré dessus j'écoute parce que tu es là, tu es là ma soeur, ma grande soeur parce que tu es là, donc c'est tout simplement ça pour te donner mes nouvelles aussi partager un peu tes opinions avec toi et c'est tout, donc tu connais depuis ça fait ça fait combien d'années maintenant qu'on se connait donc voilà, on a été sur plusieurs projets qu'on a essayé certaines choses ont marché de mon côté donc voilà j'ai lancé ma petite société d'énergie solaire au Sénégal, au pays donc là ça va le reste, voilà, ici en Espagne je suis dans le monde de la consultance dans le domaine surtout culturel j'assiste voilà des organisations mais surtout je suis orienté vers le Sénégal c'est ça le plus gros de mes activités et voilà en plus je donne des cours à l'université et le doctorat c'est la dernière année donc j'espère que je vais bientôt présenter ma défendre ma thèse et puis voilà et espérons que je puisse venir vous voir mais serait-ce que parce que l'université de Californie donc c'est c'est une c'est une illusion de pouvoir au moins faire quelques visites là-bas et puis voilà on est là Barcelone est là et on s'accroche quoi c'est formidable j'entends ces nouvelles c'est vrai qu'au niveau de la Californie avec l'équipe Biden on va avoir toutes les universités gratuites beaucoup d'universités vont être gratuites surtout pour les noirs à l'heure actuelle on s'est battu pour ça pour avoir les universités pour nos enfants pour nous-mêmes gratuites mais je sais vous ne connaissez pas Saïba mais Saïba a fait quelque chose il le cache il ne sait pas que je suis ce qu'il fait Saïba vient d'ouvrir un hôpital ou une clinique dans sa région n'est-ce pas ? c'est un petit en fait c'est un hôpital rural donc c'est une case de santé d'histoire c'est un peu c'est un peu compliqué parce que du coup on a commencé en 2009 nous sommes dans une zone où il n'y a pas d'accès du tout aux services sanitaires pratiquement quand nous commencions s'il n'y avait rien dans la zone on parle d'un rayon de 15 à 20 kilomètres où il n'y a absolument rien et à cela il faut résulter les difficultés de transport pour se déplacer entre un village et un autre donc les femmes enceintes on les transportait dans des charrettes moi-même l'impact que j'ai eu j'étais avec ma famille en vacances et du coup on s'est trouvé il y avait une femme qui a couché dans l'herbe d'accord et du coup il pleuvait il n'y avait plus c'était au mois d'août et on s'est arrêté il y avait un ami entre nous qui était médecin et le gars a aidé la femme à avoir son bébé et depuis lors donc je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse vraiment quelque chose donc on avançait le village chez nous ce n'était pas prévu qu'il n'y ait rien de dispensaire ni hôpital ni hôpitaux et on a quand même pris une initiative populaire les gens du village ont été derrière on a mis en place le premier échantillon la carte de santé nous avons travaillé là-dessus et nous avons fait une pression sur les autorités ils ont dit ok ça marche mais il faut que vous construisez aussi un logement pour l'infirmier une maternité pour qu'enfin l'État puisse donner le statut de le statut de 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 poste de santé de poste de santé et c'est ça qui a été fait cette année c'est ça qui a été fait cette année ça a été vraiment dur lever les fonds j'étais là donc chaque année donc mon travail aussi de lever les fonds pour ces gens d'activité je l'espère ça fait partie de mon côté social et je fais cela en même temps je développe de petits projets agricoles pour les femmes dans les villages on a financé quelques cinq coopératives de femmes avec des pompes solaires au niveau des villages pour pomper de l'eau pour qu'elles puissent avoir de l'eau au moins pour faire de l'agriculture en ces enchèche donc ça on l'a fait et bon je me je ne le considère pas d'exploit mais c'est tout juste un devoir en tant que j'ai parce que mon peuple l'a investi en moi le Sénégal a investi en moi mes parents et toutes ces personnes-là méritent aussi que moi je fasse mon petit le petit retour que je leur dois de cet investissement-là qu'ils ont eu à faire à moi donc voilà mais bon on continue quoi mais c'est formidable c'est formidable parce que justement c'est ce que j'expliquais souvent on est en attente on attend souvent que les gouvernements où on te dit oui mais le gouvernement n'a rien fait et le gouvernement en fait c'est nous c'est nous qui sommes là pour faire avancer les choses quand je parle de ce qu'on est en train de préparer au niveau du Sénégal mais je ne peux vraiment pas en parler là je travaille en ce moment avec bon on a essayé pas mal de choses comme vous dites les personnes qui ont la force de faire certaines choses se retiennent je ne sais pas pourquoi retiennent les autres pour qu'ils avancent je ne sais pas si c'est par jalousie par envie par méchanceté il suffit d'ouvrir les portes et de créer des structures qui permettent aux gens de rester dans leur région ou de certaines personnes moi si on me dit aujourd'hui va en région pour faire de l'agriculture je suis partie tout de suite parce que je dis encore une fois Dakar ça m'énerve pour la simple raison pour beaucoup de raisons et je déteste être dans les embouteillages je déteste ne pas avoir d'air dès que j'arrive au Sénégal je file directement à Gorée je viens juste pour être sûre que je partirai avec la dernière chaloupe pour aller au niveau du Sénégal mais aussi nous ne devons pas attendre nous avons la possibilité moi je suis spécialiste en levée de fonds je me suis spécialisée en levée de fonds et je fais partie du groupe qui s'appelle Kiva Kiva Loan Kiva on met un peu d'argent sur chaque projet on prête de l'argent à quelqu'un qui crée son projet j'ai prêté de l'argent à un groupe au Sénégal qui a fait son projet j'ai prêté de l'argent à quelqu'un ici à Los Angeles j'ai prêté de l'argent à quelqu'un au Nicaragua ce sont les trois pays et en fonction de ça quand la personne a fini de monter son projet elle me redonne elle nous redonne l'argent elle me remet l'argent avec des petites sommes c'est le micro-crédit et je reprends cet argent-là que je ne prends pas pour moi que je remets sous un autre groupe alors moi ma question je vais poser une question très claire parce qu'on a eu pas mal de projets qu'on voulait faire au Sénégal on a envoyé pas mal de documents sur des projets à faire au Sénégal quelle est la difficulté rencontrée aujourd'hui pour créer quelque chose au Sénégal parce que c'est là que nous expatriés on nous appelle bon moi je ne sais pas si je suis sénégalaise de deuxième catégorie parce qu'on me dit toujours il y a un Etats-Unis tu ne sais pas ce qui se passe au Sénégal alors que je suis bien au courant quelle est la difficulté qu'on va se tutoyer que tu as rencontré écoute moi je suis je suis très critique parfois avec les autorités d'accord et les institutions mais aussi il faut comprendre que chez nous il y a certaines habitudes qu'il faut que nous essayons de changer personnellement ces derniers ces trois dernières années parce que moi j'avais arrêté on avait commencé toi et moi et après moi j'avais arrêté parce que j'avais fait mon master en philosophie politique et puis revenir avec le doctorat ce sont ces trois dernières années que je me suis vraiment relancé avec une grande ambition une grande ambition d'aller dans le domaine du solaire uniquement dans le domaine de l'énergie solaire donc j'ai le côté social qui est là et j'ai le côté purement entreprise qui est là donc avec ma société et tout construit et j'ai des travailleurs là-haut qui sont qui sont au salaire qui sont payés par moi et tout et c'est un peu difficile au début parce que on attend toujours que les institutions parlent de l'aide moi je n'ai pas besoin de l'aide de l'État du Sénégal non j'ai besoin juste que les institutions nous facilitent d'accord les choses c'est surtout les procédures c'est très beau d'entendre que le Sénégal est parmi les pays occupant bon classement dans le domaine dans la liste de doing business quelque chose comme ça d'accord chose qui est sur les papiers c'est très beau à voir ça donc ça crée un certain un certain orgueil mais c'est ça passe très vite parce qu'enfin on se rend compte qu'après le doing business ce n'est pas une mentalité sénégalaise les Sénégalais n'ont pas une mentalité d'entrepreneuriat qui consiste à faire les choses dans le formel c'est-à-dire être une entreprise correctement constituée qui est venue qui va faire des chiffres d'affaires et qui se dit qu'il va payer des taxes à l'État l'État ne bloque parfois cette procédure là sans se rendre compte parce que ce n'est pas une administration qui est vraiment ouverte d'accord et qui favorise cette éclosion là d'idées d'accord on étouffe l'entrepreneur dès les premiers les premiers mois de son existence et tu es obligé de te prendre cette de te conscientiser de dire d'accord je dois faire avec ok et faire avec il faut faire attention parce que faire avec implique que tu vas devoir te dire parfois qu'il faut que tu acceptes les situations de corruption d'accord qu'il faut que tu acceptes de jouer le jeu d'accord avec celui-là qui est là aujourd'hui et malheureusement il arrive un point où tu ne peux pas supporter ou l'entreprise même ne peut pas s'y porter et finalement tu vas fermer j'ai vu des gens des collègues qui sont qui sont retournés au Sénégal qui ont investi mais après deux ans tu vas tu retournes tu les vois physiquement tu vois qu'ils sont fatigués ils sont stressés d'abord ils ne prennent pas plein d'eux tu vois d'abord le col de leur chemise est tout à fait noir c'est les premiers signaux que je vois et bon ce message-là semiotiquement tu te rends compte que ça ne va pas et au bout de quelques mois tu dis mec tu sais quoi j'ai essayé d'être orgueilleux mais ça ne va pas je retourne voilà il y a un tout il y a un tout il y a du côté social la population qui pense que toi tu as monté une entreprise donc du coup tous les parents se sont riais vers toi donc si tu ne fais pas attention les petites dépenses que tu vas régler de gauche à droite vont ça me donne des ennuis les ordres de donance qu'on va te faire de gauche à droite les clients qui ne vont pas payer dans le temps donc il y a des gens qui ne payent pas j'ai aujourd'hui prêté de l'argent à 5, 6, 7 femmes donc des petits micro-projets que j'ai montés d'accord une valeur de 2 millions 1,5 millions à chaque femme et qu'ils doivent rembourser petit à petit on demande un remboursement de 65 000 euros 65 000 francs par mois sans intérêt d'accord mais il arrive un moment et quand il commence à faire des recettes il commence à te mentir à dire ouais tu sais j'ai eu des problèmes au moment d'aller faire le remboursement ils ont des problèmes quand tu vas récupérer tes matériaux pour des écoute quand tu ne payes pas tu ne peux pas payer je récupère mes matériaux non ne me fais pas ça parce que c'est la seule source de revenu que j'ai donc c'est difficile moi ça c'est difficile mais il faut quand même tenir moi je pense que ça va venir c'est une étape juste qu'il faut qu'on doit passer ça va durer quelques 5-10 ans toujours on a toujours besoin de 10 ans pour vraiment commencer à travailler au pays mais ce que tu dis en fait bon je te tutoie encore une fois notre bailleux et moi on a fait on a commencé des choses aussi qu'on voulait faire au Sénégal pareil et j'ai bloqué sur les mêmes choses où les gens sont lents où je fais des meetings avec les gens je me lève à 6h du matin pour faire des meetings à 8h les gens ne sont pas là 9h le meeting commence à 10h donc je suis assise chez moi ça dure 3h de temps et la semaine d'après le meeting c'est la même chose donc ça n'avance pas et ce n'est pas seulement au niveau du Sénégal je dirais que ce sont les pays francophones en général parce qu'avec les anglophones ça ne se passe pas pareil quand on fait des projets au niveau des anglophones je vous assure qu'en moins d'une semaine on sait ce qu'on a à faire comme je dis encore le programme de cybersécurité ce sont des Ghanaïens deux Ghanaïens qui sont d'anciens militaires de l'armée américaine qui m'ont poussé pour que je fasse ce projet de cybersécurité avec eux je me suis embarquée avec eux je me forme quand j'ai fini je sais exactement ce que je fais en moins de trois mois on aura monté ça au Sénégal pareil il a fallu que je trouve des personnes qui soient clés pour pouvoir monter un projet actuellement dont je parlerai peut-être le mois prochain parce qu'on aura fini de le mettre en place en s'associant avec certaines personnes pour qu'on puisse créer des emplois et des postes pour les Sénégalais mais il a fallu ça a commencé depuis l'année dernière et je dis encore la même chose c'est quand on a un meeting la personne va me dire attends j'ai un mariage j'ai un baptême aujourd'hui c'est Noël c'est le jour de l'an c'est la nouvelle année donc il y a toujours des raisons pour ne pas travailler il nous manque cette discipline vraiment qui n'a rien à voir avec la pauvreté vous allez dans d'autres pays ils sont pauvres il nous manque par exemple l'Ethiopie ils sont pauvres pour certains mais ils ont une discipline qui leur permet d'avancer de construire et de créer et ce côté business aussi dont tu parles la mentalité business effectivement on est dans l'informel et puis on est dans l'Inch'Allah Inch'Allah Souni Khayal voilà les deux phrases du Sénégal Inch'Allah Souni Khayal ce n'est pas je vais me fatiguer je vais travailler dur pour arriver à ce que je fais parce que la personne qui vient me voir pour me donner ce coup de main c'est son temps que je récupère parce que son temps je bénéficie de son temps qui normalement n'est pas gratuit mais je prends son temps comme si c'était le mien et je me dis parce qu'on est du même pays la personne me doit quelque chose mais en fin de compte les seules personnes à qui on doit quelque chose ce sont les membres de notre famille c'est notre autre famille qu'on a créé donc si on vient pour donner ce coup de main là on espère effectivement qu'on va nous faciliter la tâche pour qu'on puisse développer ce pays qui n'était pas comme ça encore je le rappelle qui n'était pas comme ça il y a quelques années c'est de pouvoir développer ce pays et faciliter les choses pour les gens donc imagine que nous en tant qu'expatriés comme on nous appelle les immigrés qu'on ait cette situation là imaginez les gens qui sont dans le pays qui ont peu de ressources et qui veulent créer des business pareils alors la difficulté vraiment ça est bas allez-y en fait il y a une chose aussi qu'il faut je suis parfaitement d'accord quand tu dis que c'est un problème de l'Afrique francophone en fait c'est notre héritage un peu colonial je suis parfaitement d'accord avec toi d'ailleurs si vous regardez très bien la liste de Doing Business Africa vous allez voir que les pays les plus les mieux placés sont les pays anglophones d'accord donc nous nous avons toujours cette létargie coloniale qui persiste mais c'est parce que chez nous il y a eu quand même il n'y a pas cette idée d'entrepreneuriat d'entreprendre c'est-à-dire quand on dit entrepreneurship ça n'existe pas chez nous donc parce que les gens attendent à ce que on ait notre petit projet on ramasse on réunit de l'argent les gens vont venir te voir pour te dire écoute écoute moi je vais faire ça ils leur disent comment tu penses le faire ils m'ont dit ouais ils te disent ouais mais si tu peux me laisser quelques 500 000 j'ai besoin de 1 million pour le faire mais je lui dis écoute et si tu prends le temps de mettre quelques sommes à côté d'accord de faire ce petit travail de gauche à gauche ce petit travail à droite cet argent que tu vas réunir tu commences par un petit truc et ce petit truc va donner un autre petit truc un plus grand truc etc et tu peux arriver à ton avis ah ouais mais tu sais toi tu me fatigue donc là tu sais ici les choses ne marchent pas comme ça voilà alors du coup ils vont voir les marabouts ils vont essayer de voir de marabouter donc c'est toute une chose qui est là que je ne suis pas en train de dire que je n'aime pas mais en fait ce sont des choses qui nous bloquent en fait tu vois vous voyez ce que je veux dire donc on a besoin vraiment de casser des oeufs pour faire des omelettes on le sait très bien tout le monde sait qu'il faut casser des oeufs mais les gens ont toujours cette tendance de dire oui en fait l'autre là il a eu parce qu'il est pas en bolseuse tu vois donc ils pensent qu'en allant voir les marabouts les choses vont aller quoi donc vous voyez alors oui cette mentalité cette léthargie coloniale comme je l'utilise dans mes expressions elle est toujours là elle est plus vivante dans l'Afrique coloniale l'Afrique postcoloniale francophone que dans l'Afrique anglophone je suis parfaitement avec toi je suis d'accord avec toi mais ce qui fait le plus de mal chez nous c'est cette croyance là au mythe c'est à dire tu vas dans un marabout ils vont te donner n'importe quoi 4 000 liquidités à gauche à droite qui vont le seul fait avec ces trucs là vont te retarder parce que tu arrives très tard donc tu es encombré par des gris gris à gauche à droite vous voyez ce que je veux dire et finalement psychologiquement il suffit que tu te manques un gris gris pour que tout ton business ne fasse pas à la merde c'est pas ce que je veux dire donc je suis j'ai vraiment un coup de gueule je suis désolé sur les gens qui n'ont pas non non je suis d'accord je suis d'accord mais ça n'est pas encore mieux c'est à dire que moi je le vois aussi dans mes journées quotidiennes moi je suis on a été on a eu des hauts et des bas et des difficultés pour parler aux gens faire des liens des liaisons on se réveillait des heures pas possibles pour créer et convaincre des personnes sur des business qu'on a eu mais on a toujours eu le sourire les gens n'ont pas vu la difficulté qui est derrière mais on a eu des chutes on a eu des hauts et des bas on est remonté on est redescendu on a coupé les ponts on s'est fâché on est revenu et tout ça c'est une stratégie de business que les gens ne connaissent pas ils pensent quand ils nous voient aujourd'hui que tout est venu tout nous est tombé du ciel nous combien de fois on a perdu tout ce qu'on avait on a perdu 5 fois tout ce qu'on avait ce que vous voyez aujourd'hui autour de moi c'est ce qu'on a recommencé parce que tout simplement on a eu ma fille et moi cette âme de dire on va repartir à zéro et ce que je montrais aujourd'hui j'ai montré sa petite table elle fait ses trucs elle se gagne ce qu'elle a gagné demain elle va faire autre chose et après demain elle va faire autre chose et je suis sûre que ta fille tu la forme votre fille si tu veux consulter on se vous voit elle va être formée de la même façon parce qu'elle vous voit travailler de cette façon là et vous lui faites faire des économies et vous lui ouvrez un compte en manque elle saura comment gérer son argent et quand les gens me voient et même quand je leur dis écoutez vous êtes en train de me parler sans m'avoir jamais vu sans savoir ce que j'ai fait vous avez juste une idée de la femme sénégalaise qui aujourd'hui fait ses petits marchés qui aujourd'hui est secrétaire qui aujourd'hui je ne dis pas que c'est mauvais c'est l'idée qu'on a de la femme sénégalaise alors que les diplômes que j'accumule j'en ai tellement qu'aujourd'hui c'est l'état californien du Californie qui me court derrière ce sont des grosses structures et quand je le dis on me dit Yodongofoui tu n'es pas modeste mais pourquoi est-ce que je devrais être modeste d'une certaine façon alors qu'il y a des hommes qui ont fait moins que moi qui ont su moins que moi qui aujourd'hui sont là et vous les applaudissez et vous êtes là en train d'applaudir excuse-moi des guignols des gens du cirque que vous êtes en train de suivre et quand quelqu'un vous dit écoutez moi j'ai fait 10 pays en guerre j'étais la seule noire africaine coordinatrice de projet on me dit Yodongofoui alors est-ce qu'aujourd'hui on va pas c'est une mentalité ce sont des mentalités à changer je suis absolument d'accord et si on ne change pas nos mentalités on continuera dans ce même cercle vicieux qu'on n'arrive pas à couper je vais te laisser parler je sais qu'il y a Michel Diouf qui est derrière qui va sûrement vouloir nous poser des questions je vais le faire entrer pour qu'il puisse nous poser des questions Michel est-ce que vous nous écoutez donc Saïba voilà donc je sais que Michel voulait poser des questions peut-être qu'il va choisir de vous poser la question ou de me poser la question et exactement ce que vous dites je suis absolument d'accord sur tout on en a discuté pas mal de temps pas mal avant vous avez eu les mêmes difficultés quand je vous ai demandé d'aller voir des personnes spécifiques au Sénégal qui vous ont fait traîner qui vous ont dit c'est pas aujourd'hui c'est demain etc. même chose et ça n'a pas changé jusqu'à présent on est au même pied de départ au même point que où on était il y a quelques années rien n'a avancé donc du coup j'ai laissé tomber alors Michel si vous avez des questions vous avez la parole exactement j'ai une question par rapport à le débat de l'université je vous vois si vous avez franchement parlé et puis par exemple je vais au programme par rapport à la promotion dont j'avais cité au début je dis que le problème d'aujourd'hui c'est la guerre est très grande je dirais mais pas trop en fric mais oui parce que on est là actuellement nous avons beaucoup de jeunes qui sont allés par exemple dans une région pour trouver par exemple l'eau et comme vous l'avez si bien dit par exemple il y a un certain par exemple je pense que Michel a des difficultés il pose des questions je sais qu'il a posé des questions comment pouvons on Facebook allez-y oui par rapport à ce par exemple moi pour mon programme il faut vraiment d'aider les agents oui surtout le mouvement de la loi qui le veut pour aller par exemple à l'écrivain je dirais comment on vraiment est-ce on va intégrer au niveau de ce projet ou bien d'avoir une formation alors je pense que Michel a eu des difficultés avec le réseau nous on est chanceux nous ne sommes pas au Sénégal le réseau au Sénégal danse toujours j'ai vu la question qui avait été posée je vais retourner sur Facebook déjà il y avait une question qui avait été posée par rapport à la formation par rapport aux formations des jeunes comment est-ce qu'on pouvait donner un coup de main par rapport aux formations des jeunes il y en a qui a dit la scène le Sénégalais est trop facile donc c'est ça aussi donc voilà comment est-ce qu'on peut aider les jeunes etc alors c'est ce que c'est ce que monsieur Saiba disait c'est la résistance et aussi est-ce que la personne sait comment faire quand une personne présente son projet est-ce qu'elle sait comment le faire est-ce qu'elle a des idées ou bien est-ce qu'elle a déjà un business plan un plan business qui a été mis en place pour lui permettre de voir comment son projet va marcher deuxièmement nous on essaiera toujours on a toujours essayé de connecter avec les gens au Sénégal de connecter avec les jeunes mais moi par exemple le projet que j'ai commencé chaque fois qu'on veut se mettre sur les réseaux par exemple quand il est 3h du matin chez moi ok il est 11h chez vous si je suis debout à 3h du matin pour faire une conférence avec des personnes qui ont choisi que la conférence se passera 11h et si les personnes n'ont pas cette comment dirais-je cette idée ni cette politesse de se dire que c'est mon temps à moi que je prends que je leur donne gratuitement parce que le temps ça s'achète aujourd'hui et qu'ils ne sont pas là alors que c'est eux qui ont décidé qu'une réunion devait se tenir à ces heures-là est-ce que vous pensez qu'il y a comment on appelle ça encore ce respect de la personne ce respect même de soi à ne pas être là au moment où la personne a même décidé le respect de l'autre qui n'est là que pour nous guider mais aussi une certaine discipline qui fait qu'on doit être là puisqu'on a décidé c'est ça aussi le gros problème la discipline qui nous manque au Sénégal ça y va tu as la parole Michel je vais vous sortir parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui rentre je regarde qui c'est qui est là alors ça allez-y je pense que le problème c'est plus fort que tout ça c'est pas un problème de formation des jeunes moi je pense qu'avant de former les gens d'abord il faudrait d'abord les conscientiser moi je parlerais plus d'un problème de conscientisation il faut que les jeunes sachent que d'abord faisons une sorte d'analyse d'abord de nos institutions c'est-à-dire de nos écoles ok le Sénégal c'est l'enseignement général ok nous avons tous passé par l'enseignement général d'accord personne d'entre nous ce n'est que récemment on a commencé à ouvrir des lycées techniques un peu partout au Sénégal sinon c'est l'enseignement général qu'est-ce que cela veut dire ? cela veut dire que on a hérité un système colonial qui formait les gens pour servir à la machine coloniale pour être pour être peut-être fonctionnaire de collection des impôts en fait pour travailler dans les structures de l'État d'accord et ça cette idée-là aussi le Sénégalais ne voit pas l'État comme quelque chose qui lui appartient il voit l'État toujours comme cette chose-là qui appartient cette organisation qui appartient aux Blancs aux colonisateurs le colonisateur est parti il a été remplacé par des 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 indigènes qui continuent à jouer le rôle du colonisateur ok il y a une anecdote que mon grand frère à moi me disait un jour que vers les années 70 Senghor était parti rendre visite à un grand marabout et le vieux lui a dit mais Senghor quand est-ce les indépendances là vont finir c'est-à-dire l'indépendance indépendance mais quand l'indépendance l'indépendance c'est-à-dire les gens c'est vieux ils avaient cette sensation de qu'être sous le plan eux ils recevaient des comment dire des 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 services des comment dire de financement d'accord et et ce clientélisme-là en quelque sorte a créé des riches au Sénégal et si vous regardez aujourd'hui toutes les riches toutes les richesses de l'homme au Sénégal aujourd'hui passent par son accès à l'État ou au moins au couloir au couloir de la bourgeoisie il faut que tu sois le chauffeur de ministre il faut que tu sois le plantain saison directeur d'un déjet qui un jour va décider de te placer dans un service de je sais quoi il faut que tu sois le cousin il faut que tu accèdes d'abord à l'État à la bourgeoisie de l'État ou au moins tu accèdes au couloir d'accord de cette bourgeoisie-là pour que tu puisses faire de la recherche ce qui veut dire que tout dépend de l'État tout doit venir de l'État le moindre effort qu'on doit faire l'État doit venir là pour nous dire alors cette chaîne-là n'a pas cessé d'exister ça s'est renoué ça s'est transformé ça s'est recyclé et ça s'est camouflé d'accord dans notre façon de vivre et ce qui fait qu'aujourd'hui le Sénégalais lambda pense que aujourd'hui faire la politique c'est l'investissement le plus sûr mais évidemment il a raison vous trouvez un cousin à vous qui le matin il se lève il prend son bain il s'habille très bien il prend sa salle il va s'asseoir devant la porte il va demander si les passants ont des journées prêtez-moi votre journal je vais le dire le journal il le laisse on n'autre passe prêtez-moi votre journal je vais le dire tout le monde va passer le mec là il lit les journaux mais un jour il y a un vieux qui vient il y a quelqu'un qui monte son parti politique il se met là-dedans mais un jour on le voit comme directeur d'une agence ou directeur d'un département tout à fait tout à fait il a des villas il achète des villas non pas pour lui mais pour ses frères pour ses soeurs et pour ses maîtresses dans cet état dans ces heures d'ambiance comment pensez-vous que les autres vont réagir comment l'autre sénégalais va penser que moi aussi je vais essayer d'aller travailler dans la bouche de qu'il y ait un hectare deux hectares d'arachite avec les recettes que je vais faire je vais venir monter mon tangana dans mon quartier comme le fait le négérien qui vient ou le kinéen qui vient où je vais monter je vais je sais pas moi je vais faire un petit business qui va me permettre que l'année prochaine au lieu de faire un hectare je vais faire deux hectares deux hectares absolument et quand je reviens je vais amplifier mon business et petit à petit donc au lieu de voir mon tangana je vais voir mon restaurant et que je vais transformer au fur des années pour le convertir en nombre des restaurants de chêne que je peux avoir à Dakar dans les différents interdits de Dakar après à Kaolak après à Tambaconda jusqu'à Guilou mais pourquoi pas mais ça il faut avoir que quelqu'un d'à côté le voisin d'à côté et que tu crois en lui et que l'autre voisin aussi l'a fait mais si tu vois que tous les voisins qui ont des villas l'ont eu parce qu'ils ont fait de la politique mais tu vas dire il faut que je fasse de la politique et je vais attendre mon tour viendra je sais que ça viendra comme tu l'as dit bien alors c'est ça mon analyse je pense qu'il faut qu'on arrête d'accord de se leurrer le problème que nous avons ce n'est pas les fonds les fonds d'aide là que les Européens nous donnent ça nous a dormi d'accord c'est exactement ce n'est pas les immigrés qui vont avec leur argent qui s'investissent qui vont solutionner le problème non il faut que le Sénégalais soit conscientisé il faut qu'on adopte un autre discours il nous faut une autre narrative d'accord et ce n'est pas qu'en plaisant et c'est ça le problème qu'il nous faut sans cela vraiment je pense qu'on se tire des personnes parties par là des orientations qui nous n'amènent nulle part parce que toujours 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 est-il qu'on est toujours dirigé par un général qui va en guerre contre nous c'est ça le problème mais je vais même rajouter une chose et je vais passer la parole à Joannès bonjour Joannès comment ça va Nangadef lui il rigole toujours quand je mets quelque chose chaque fois que je pose quelque chose sur Facebook il rigole Joannès Nangadef ce que je voulais demander comment le Sénégalais doit faire parce que le problème c'est vraiment le Sénégalais et on a c'est pas seulement votre expérience mais c'est l'expérience à tout tout émigré qui vient au Sénégal quand on a un projet on veut le réaliser toujours il y a quelqu'un qui veut être devant et si s'il n'y a pas quelqu'un qui veut être devant il y a toujours un genre de lobbyisme comment je peux dire ça il y a quelqu'un dont l'intérêt est dérangé après il te met via l'administration les roues dans le bâton maintenant je me demande la question comment faire pour remouver ce système alors moi j'ai une idée j'ai déjà une chose que je veux dire déjà comme disait Saïba la façon dont on est formé au niveau du Sénégal au Sénégal on est formé pour être des employés on est formé pour être des employés 8h, midi, 3h, 6h on n'est pas formé pour créer des compagnies ou pour créer ces business ou pour être des entrepreneurs ça n'existe au Sénégal le système est toujours le même au niveau éducatif ce n'est pas à l'école que nous Saïba et moi ce n'est pas à l'école que nous avons appris à être des businessmen n'est-ce pas et businesswoman ça n'a pas été à l'école au Sénégal ça a été justement un changement moi j'avais déjà cette mentalité au Sénégal déjà mais un changement de mentalité qui nous a permis de nous retrouver à insister dans le monde du business où on sait qu'on ne réussit pas du premier coup mais qu'on va réussir et réussir moi il y a quelqu'un qui m'a dit tu as monté ton business aux Etats-Unis je suis en train de monter mon deuxième business ce n'est déjà peut-être ma fille en Aï 3 c'est de me dire ah bon tu as monté un business aux Etats-Unis mais d'abord ils m'ont dit que le business n'existait pas même si j'ai montré les papiers des gens très proches et deuxièmement on m'a dit j'espère que tu ne vas d'espère que tu vas pas tomber j'espère que tu vas quand même réussir c'était le quand même là qui faisait dire que attention si tu tombes on est derrière toi pour te dire que tu es tombé on sait tous qu'en matière de business c'est pas une ligne directe c'est des circonvolutions on monte on descend on arrête on recommence la deuxième chose c'est aussi au niveau politique c'est vrai ce que Saïba a dit il faut être le cousin de l'AMI 2 ou être dans un parti politique pour pouvoir réussir au Sénégal c'est pour ça que moi par exemple quand je donne des idées sur la COVID ou que je donne des directions sur la COVID on ne m'écoute pas pourquoi ? parce que je ne suis pas dans un parti politique spécifique qui permet à ces gens de dire attention c'est la dame là qui est à Los Angeles qui nous donne un coup de main ils vont récupérer ce que je dis ils vont dire que ce sont eux parce qu'ils ont besoin de faire cette récupération et ils ont besoin de se faire voir pour être bien vus par le chef comme disait l'autre comme dit Saïba le commandant qui travaille contre nous donc effectivement il existe quand je dis formation c'est pas formation différemment sur des professions mais sur aussi des manières de voir des manières de penser un changement de mentalité profonde sur nos certaines croyances comme il a expliqué tout à l'heure on va chez le marabout en pensant qu'il va nous résoudre nos problèmes on est ici pour servir le pouvoir colonial qui est toujours là on dit colonial on a eu l'indépendance mais ils sont toujours là on ne croit on nous a mis dans la tête que nous en tant que noirs et africains nous ne sommes pas assez bons que les seuls qui sont bons ce sont les étrangers alors que nous avons été à l'origine de tellement d'inventions que les européens aujourd'hui utilisent sans le savoir parce qu'on ne nous l'apprend pas à l'école donc on ne nous apprend pas à avoir cette dignité d'africains par rapport aux autres et avoir cette compétition comme on dit si on a si on est il y a s'il y a un dîner où on est le menu on ne peut rien dire si on voit un dîner où on est le menu notre rôle s'il y a une discussion sur nous pour savoir comment on va faire pour nous mettre dans leur assiette à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait on vient on s'assoit on amène notre chaise et on fait partie on prend part à la discussion on ne nous en sommes pas à ce niveau nous sommes au niveau aujourd'hui en Afrique francophone à laisser certaines personnes continuer à nous diriger Saïba je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose oui en fait moi je pense que le changement de mentalité d'abord c'est ton état d'esprit d'accord et cet état d'esprit c'est collectif d'abord d'accord il faut qu'il y ait une conscience collective ok donc individuellement écoute moi je pense que le Sénégal est un des pays où les gens sont des entrepreneurs par naissance naturellement d'accord parce qu'il faut se dire que avant les indépendances nos pays étaient beaucoup plus riches que nous le sommes après les indépendances c'est-à-dire avant la colonisation nos organisations nos états ils ont créé des banques des réserves d'or donc chaque famille avait sa réserve d'or moi je me rappelle quand j'étais tout petit toutes mes sœurs qui se sont mariées se sont mariées avec avec des oreilles remplies d'or donc avec des trucs pratiquement si on le convertissait c'est des lingots d'or mais aujourd'hui aucune de ces sœurs-là aujourd'hui n'a pris le discours de ces d'or-là parce qu'elles les ont vendus ok et nous et aujourd'hui les filles les jeunes filles qui se sont mariées c'est difficile de trouver des jeunes mariés aujourd'hui au Sénégal un peu partout qui peuvent se dire qu'ils se sont mariés avec je ne sais pas moi 20 grammes d'or 30 grammes d'or c'est difficile de les trouver alors que il y a de cela 30 ans 40 ans malgré qu'il y avait la colonisation les gens ont essayé quand même de conserver une certaine partie qui n'était pas accessible aux colons alors cette barrière-là qui existait qui permettait à ce que le Sénégalais l'Africain le colonisé puisse développer son humanité d'accord a disparu avec l'arrivée des soi-disant indépendances pourquoi parce qu'on se disait on a laissé comme André tomber les barrières parce que finalement on pensait que le diable était parti mais non le diable n'est jamais parti ok le diable est parti le jour et on est allé le chercher la nuit pour le faire revenir d'accord et il est revenu d'accord vêtis ou bien sous une peau noire il est toujours là aujourd'hui les Sénégalais je suis sûr et certain qu'en Sénégalais tu le mets dans des conditions d'accord à vérité égale comment dire à science égale la vérité et la vérité et ses classes toujours chère Antonyop nous l'a renseigné ok donc tout Sénégalais on a vu le cas de Ouswak Saldane quelqu'un qui est sorti de l'école primaire au classe de CM2 d'accord et qui a pu écrire des livres qui font la fierté du Sénégalais qui a fait des films et qui n'a pas appris de n'importe quelle personne qui comme Djibout Diokman-Betti qui a fait juste des premières séances de cinéma qui ont fait des films aujourd'hui qu'on parle dans le monde absolument dans le monde alors alors comment ces gens-là sont des entrepreneurs ce n'est pas grâce à des institutions mais ils ont appris à être des tchédos des résistants à dire non moi j'ai ma dignité d'accord cette dignité-là si nous l'avons on est individuels mais il y en a il y a des c'est vraiment individuels au Sénégal il y a vraiment de grands entrepreneurs individuels mais essayons de le 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 c'est parti où c'est parce qu'il n'y a pas une conscience collective c'est parce que notre état d'esprit est tellement faible qu'il suffit le moindre choc du coup on se redresse c'est pourquoi on ne progresse pas les Sénégalais sont entrepreneurs je n'ai pas dit qu'on n'est pas entrepreneurs je dis que l'école du Sénégalais ne nous sommes pas pour être les entrepreneurs les moins ce qui veut dire que nous connaissons d'abord notre histoire ce qui est très dangereux parce qu'aujourd'hui si les familles rocafollaires des grandes familles européennes qui ont été à l'origine à l'esclavage aujourd'hui ces familles pertinent c'est parce qu'ils racontent leurs histoires de génération à génération à leurs enfants pour qu'ils connaissent mais nous on va se marier avec 3 femmes 4 femmes on n'a même pas le temps de s'occuper de nos enfants on va leur donner de l'argent en pensant qu'en leur donnant de l'argent on leur aime alors qu'on ne leur aime pas on n'est pas la meilleure préparation qu'on peut donner à ses enfants c'est une préparation psychologique, mentale absolument un état d'esprit c'est ça qu'ils font aux enfants ce n'est pas en leur donnant des voitures ce n'est pas parce que tu es détruit le jour où tu n'es pas là ils n'ont pas appris le secret absolument ils n'ont pas de construire un empire vous voyez ce que je veux dire ? tout ce que vous dites là que les premiers tout le monde veut être dirigeant parce que c'est ce qu'on a appris être direct je vous dis une anecdote avant que je ne commence à travers avec Bambou Bambou est parce que ma soeur Adriane Adriane je n'ai rien contre les marabouts Adriane connaît j'ai été consultant de grands marabouts au Sénégal Adriane le connaît Adriane le sait ok j'ai été dans un bureau d'un ami à moi Sénégalais qui n'avait pas fait des études et qui voulait être consultant il avait à travers il avait été dans les alentours de l'actu de pouvoir et grâce à ça il avait eu accès à un petit marché et grâce à ça il a ouvert un cabinet sur la VDN alors lui il vit il est immigré il était là il ne parle même pas correctement il ne parle ni français ni espagnol mais il se disait consultant je ne sais pas consultant donc comme il était consultant il se disait consultant alors je vais dans son bureau il m'a dit écoute c'est bas moi je veux qu'on travaille je dis ok je vais au Sénégal je vais faire une visite c'est toi et je vais là-bas je trouve que tous les gens qui travaillent dans son bureau tous les gens qui l'avaient contraté ils étaient dans le petit bureau son frère qui était censé être le directeur général ne savait aussi ni lire ni écrire était dans un grand bureau seul avec une grosse stège il était avec son téléphone les pieds sur la table et il tournait comme ça c'était juste parce qu'il était simplement le directeur général vous voyez ce que je veux dire et les autres qui devaient travailler n'étaient pas dans des conditions et le directeur général qui ne savait ni l'écrire ni qui ne l'écrivait pas qui ne travaillait pas il était juste en train de là de lire le directeur général il était là il ne faisait rien mais il occupait le plus grand bureau vous voyez c'est juste une anecdote de toutes les anecdotes que j'ai pu ramasser au niveau du Sénégal j'ai entré dans des institutions où j'ai du cuir j'ai du cuir le problème que nous avons au Sénégal c'est ça qu'il faut il faut qu'on relâche un peu notre dignité qu'on se dise si ma femme est malade c'est moi qui dois faire payer son ordonnance et pas une autre personne si j'ai un enfant c'est moi qui dois le baptiser pas mon frère si ma femme est malade si ma maman est malade c'est moi qui dois m'occuper et comment je dois le faire ? je dois travailler dans la rue je dois faire quoi ? je dois travailler dans les champs je vais travailler dans les champs parce qu'il s'agit de ma dignité état d'esprit vous voulez nous manquer ? absolument c'est ça qui nous manque aujourd'hui je ne suis pas je suis mandin mais ça c'est un point important d'ailleurs moi j'explique toujours aux gens que quand je parle de l'histoire de l'Afrique les gens me disent que je suis je ne sais pas ils me disent que je raconte n'importe quoi l'histoire de l'Afrique je parle d'ici aux Etats-Unis par exemple l'histoire de l'Afrique aux Etats-Unis ils ne connaissent qu'à partir de l'esclavage mais quand je raconte l'histoire de l'Afrique il y a 5000 ans et que c'est la même histoire que les Éthiopiens et qu'il existait des rois et des reines d'Afrique qui se battaient et qui avaient monté des châteaux et des villages qui avaient la démocratie par exemple l'Empire Mandel on le connait les Legouts on vient d'Egypte XIe siècle on est une confédération on a une démocratie les Américains veulent nous apporter la démocratie alors que la vraie démocratie nous on l'avait déjà on avait déjà des pays qui travaillaient les uns avec les autres les Mandeng et puis les Maliens et les navigateurs comme on les appelle aussi les Legouts les Morts les Morts Noirs sont venus aux Amériques les Mandengs les Américains 200 ans avant Tristopho alors tout ça quand on le répond les gens nous disent mais vous êtes malade parce qu'ils ont tellement peur de connaître la vérité et qu'on leur dise mais écoutez de changer ce qu'ils savent parce qu'on appelle ça on appelle ça les zombies quoi les gens marchent en dormant ils marchent il y a certains qui sont éveillés et certains qui marchent en dormant certains qui marchent qui ne marchent même pas alors et ce sont des gens qui aujourd'hui ne veulent pas que vous changiez leurs idées en vous disant attention même quand je parle de religion je dis que toutes les religions dont on parle aujourd'hui ont commencé en Afrique les gens me disent non et comment est-ce que je dois amener quelqu'un qui n'est pas de mon pays qui ne connaît pas mon histoire me dire comment est-ce que je dois m'habiller comment est-ce que je dois manger comment est-ce que je dois vivre et qui est-ce que je dois croire comme si je n'avais pas mes propres croyances mes propres façons de vivre de gérer de m'habiller et aujourd'hui on accepte comme des éponges tout ce qui est nouveau parce que justement on n'est pas en mesure d'accepter qui nous sommes parce qu'on a peur de ce qu'on est et je vais raconter l'histoire du singe on met une banane au milieu d'un groupe de singes dès qu'un singe touche une banane on le tape et puis en plus le singe revient il retouche la banane on le tape tous les singes qui voient l'autre singe et puis on tape tous les singes d'ailleurs si un singe touche une banane on tape tous les singes de ce fait dès qu'un singe va toucher une banane ils vont tous sauter dessus pour le taper pour ne pas qu'il touche la banane mais si on met un nouveau singe dans le groupe qui se dit je peux prendre la banane qu'est-ce qui va se passer tous les singes qui ne connaissent pas le système tous les singes vont lui sauter dessus et taper dessus et c'est comme ça on a peur quand quelqu'un vient avec d'autres idées et nous raconte notre propre histoire on a tellement peur de l'écouter qu'on tape sur la personne en disant tais-toi donc voilà comment on nous a lavé l'esprit on nous a lavé le cerveau par rapport à la réalité africaine et ce que nous sommes j'ai une autre question concernant l'enseignement est-ce que ce n'est pas possible qu'au Sénégal qu'on enseigne toutes les données scientifiques en langue locale je crois peut-être c'est la meilleure solution pour que les gens ont accès au savoir parce que si on regarde bien il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le français ou bien l'autre langue par exemple qui est au Sénégal qui est l'arabe est-ce que ça ce n'est pas possible est-ce que aussi ce n'est pas possible en même temps d'apprendre les valeurs que les Sénégalais avaient avant la colonisation occidentale et orientale écoute moi je suis je me déclare je suis je peux dire que je défends l'idéologie panafricaniste je me suis déclaré et je le suis d'accord dans tous les sens dans tous les sens ok et je pense que aucun peuple d'accord ne peut exprimer sa pensée dans avec avec exactitude dans la langue de l'autre d'ailleurs ce n'est pas possible ok alors et il y a une autre chose qu'il faut savoir aussi nous nous n'avons pas de langue écrite aujourd'hui on peut commencer à écrire nos langues d'accord ok mais ce qui veut dire que nous avons une histoire cette histoire là elle est où elle est dans nos langues non écrite nos langues orales donc la maîtrise de ces langues orales là aujourd'hui à travers un système d'enseignement structuré depuis l'enseignement élémentaire d'accord jusqu'à l'enseignement supérieur je pense qu'il y a eu un débat que je suivais un professeur qui disait le retard que nous nous gagnons que nous avons sur les autres étudiants qui étudient dans leur langue imaginons nous qui sommes sénégalais nous apprenons à parler de mandingue le holof les langues locales et jusqu'à là de 6-7 ans que nous entrons en contact avec les autres langues mais nous savions compter dans nos langues nous savions chanter dans nos langues nous savions construire des verbes dans nos langues nous nous exprimons dans nos langues mais on va reprendre une nouvelle langue ce qui veut dire que le retard que nous nous avons eu par exemple avec les mathématiques les calculs on commence à nous dire qu'est-ce que c'est 1 qu'est-ce que c'est 2 3 4 5 etc etc alors que déjà on le savait dans nos langues qu'est-ce qui aurait dû se passer si on avait repris déjà à faire les mathématiques déjà à arriver en classe de 6e je suis d'accord je ne peux pas interrompre mais vous avez raison parce que moi quand j'avais 4 ans je savais mais quand je suis parti à l'école je devais apprendre 1 c'est quoi 1 c'est quoi plus et c'est quoi 1 et le mot égal je devais comprendre mais quand j'étais petit avant d'aller à l'école je savais que 1 plus voilà et c'est pas le retard ce qui veut dire que quand tu vas à l'école nous on a tous eu un certain comme un recette c'est-à-dire comme un ordinateur comme un recette donc l'information est-ce que je vais me faire je vais me faire pardon je vais me faire ce que j'ai beaucoup fait je vais me faire je vais me faire c'est-à-dire des problèmes voilà on nous fait un recette quand on arrive à l'école primaire donc on nous oblige à reprendre à zéro ce que nous savions déjà dans nos langues ok ce n'est pas un problème c'est plutôt comme on dirait une logique d'accord d'assimilation d'accord c'est une logique d'aliénation qui va continuer dans toute notre vie ok parce qu'on est en train de nous dire que ce que nous savions n'était pas important ce que nous savions n'était pas utile c'est indique c'est-à-dire on ne nous dit pas de façon directe mais ce que nous sommes en train de nous dire et ce que nous sommes en train d'assimiler psychologiquement c'est-à-dire ce que nous savions c'est-à-dire les petits conclats qu'on nous a comptés à la maison n'ont pas d'importance c'est à partir de maintenant qu'on va acquérir la connaissance notre acquisition de la connaissance commence dès le moment où on va à l'école primaire et c'est ce qu'il faut parce que ce que nous avons appris à la maison c'est de la connaissance aussi ce n'est pas une école plus structurée mais quand tu te retrouves autour de tes frères de tes cousins on vous raconte on vous raconte on les bouge on les bouge vous répondez mais vous en connaissez une formation c'est pas ce que les enfants apprennent à l'école primaire à chanter à raconter mais c'est ce qu'ils apprennent pourquoi cela ne doit pas être un truc alors ça c'est ton projet ça c'est ton point le deuxième point c'est quoi le deuxième point c'est au niveau historique nous quand on nous apprend quand on évolue d'accord dans l'école primaire nous enseignons les gaulois quand on nous appelle quand on nous enseigne je ne dis même pas nous enseignons les gaulois quand on nous enseigne l'histoire on nous enseigne la révolution la révolution française d'accord le monde contemporain l'histoire du monde contemporain c'est l'histoire du monde contemporain de l'Europe ok c'est l'histoire du monde contemporain de l'Europe c'est l'histoire de l'Europe contemporaine ce n'est pas l'histoire du monde contemporain qui inclut l'Afrique Donc nous, on se rend compte que le monde contemporain qu'on nous enseigne, qui ne concerne que l'Europe, ce monde contemporain-là, donc l'Afrique ne reste qu'inclusive. Donc nous, une deuxième fois, on nous convainc que l'Afrique n'est pas importante. Troisième repère, si vous regardez, en essayant de nous apprendre l'histoire de nos pays, on nous apprend l'histoire de nos pays et le plus loin possible, on s'arrête au petit royaume des diologues, des paroles, des cagères, la pure du Mali, la pure du son-rail, et ça s'arrête ici. Et la conquête de ces pays qui sont tombés. Alors qu'en classe de terminale, on nous appelle, on nous apprend la philosophie, on nous parle de Platon, on nous parle d'Aristote, on nous parle de Pythagore, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est en train de nous dire, oui, nous, notre histoire s'arrête au empire du Mali, son rail, machin, mais les Européens, la philosophie, d'accord, tout ça, ça veut dire que l'Europe existait avant. Donc l'Afrique, elle vient après. Donc l'Afrique, c'est récent. Tout ce qui vient après. Donc tout ce qui veut dire cela aussi, c'est que c'est toujours le curricula de l'enseignement occidental que nous avons. Moi, je ne suis pas contre qu'on enseigne en français. Je n'arriverai pas à cette crème-là de dire qu'on est limite le français ou l'anglais. Si en réalité, moi, on allait enseigner toutes les langues, même le chinois, aux enfants. Merci. Merci. On aurait enseigné toutes les langues. Ce que je veux, c'est que les enfants sachent d'où ils viennent, c'est-à-dire pourquoi on doit enseigner l'importance. Aujourd'hui, par exemple, quand on nous parle des coutumes, quelle est l'organisation sociale de nos sociétés traditionnelles ? Est-ce que tu peux trouver ? Vas-y, va en classe, même pas dans les universités. Demande-leur. Parlez-nous de l'organisation sociale de chez vous. Ils savent que ça existe, mais ils ne savent pas disserter sur ça. Et pourtant, n'importe quel villageois a été dans une organisation, au moins c'est l'hérité, les mandingas, il y a une organisation structurée, en kafo, kafoba, kafundiné, kafomutu, kafoke, kafo, tu vois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une structure sociale qui existe aujourd'hui et qui a existé malgré la colonisation et qui a existé parallèlement à l'administration coloniale et qui s'est maintenue jusqu'au jour d'aujourd'hui, d'accord ? Et qui fait qu'aujourd'hui, nos sociétés n'ont pas succombé. Mais nos États fonctionnent sur d'autres fondements. C'est-à-dire, c'est comme si tu prenais un immeuble, d'accord ? Au lieu de dire, tu vas construire 4 ou 5 immeubles alors que le fondement que tu as, d'accord ? N'encaisse pas la structure que tu veux construire. Donc, tout ce que tu as dit aujourd'hui, nous sommes en train d'hypothéquer encore davantage. Au lieu de corriger, il est temps de corriger. On peut corriger maintenant. Mais non, parce que les administrateurs que nous avons, parce que ceux qui sont là devant nous, ont assimilé tellement cette histoire-là qu'on les a enseignées. Ils croient que la seule façon d'être vraiment civilisé, et vraiment internationale, c'est avoir un costume cravate et aller en l'ambiance. Et encore une fois, je raconterai une chose, Saïba, parce que moi, je suis Lebou, je connais la structure des Lebou. Tu as le Deiréo qui est le maire, tu as aussi le chef de Pinch, parce que je parle souvent au chef Lebou. Je prends mon téléphone, j'appelle un de mes cousins qui est chef de Pinch et je commence à discuter pour savoir d'où on vient, etc. Mais même quand on parle d'Aristote et Platon, on ne nous dira jamais qu'Aristote et Platon sont allés en Égypte, qui était l'Égypte ancienne, l'Égypte noire, pour apprendre tout ce qu'ils savent aujourd'hui. Et aujourd'hui, on leur met ça sur les épaules, alors que ce sont les Égyptiens, nos ancêtres. Oui, mais ma soeur, ma soeur, et Adrien, vous savez, le problème, on a tort quand on veut justifier, de mon point de vue, on a tort quand on veut justifier que Platon, Aristote, Pythagore, machin, sont allés en Égypte, ils ont appris. Mais quand ils sont revenus en Grèce, ils ont utilisé la connaissance qui ont accumulé en Égypte pour l'appliquer, pour l'interpréter dans leur langue, l'adapter à leur situation. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui nous empêche à nous de prendre la langue française, la langue anglaise, la langue chinoise, de l'utiliser, les connaissances dans les écoles chinoises, et de venir, de travailler sur la base de nos langues, pour qu'est-ce qui nous empêche de le faire ? Qu'est-ce qui empêche le département de philosophie de Dakar d'avoir un département de philosophie africain ? Est-ce qu'ils sont complexés ? Ils sont complexés, ils sont encore ? Tout à fait. De rappeler des professeurs comme le cas de Kwasuwezou, qui sont en train de l'organisation de la philosophie africaine, des grands philosophes que nous, nous lisons, que nous avons découvert dans les amphithéâtres européennes. J'ai fait toutes mes études universitaires ici depuis la première année, jusqu'en dernier des doctorats. Je n'ai jamais proposé de lire en philosophie africain. D'accord. Et pourtant, et pourtant. À l'opposé des États-Unis ? À l'opposé des États-Unis ? Il y a la Duke University, il y a l'Université californienne. U.S.T. Pareil, c'est là qu'on fait justement nos Doing Business Africa. C'est ici. Moi, j'ai fait des conférences. Moi-même, Adrienne Diagne, j'ai monté des conférences ici en Californie où même j'ai invité les leaders sénégalais à venir. Ils ne sont pas venus. Par contre, ils sont venus à la conférence du maire ou bien à la remise des awards ou je ne sais trop quoi. Mais quand on leur a dit, venez représenter le Sénégal à Doing Business Africa, d'ailleurs, ils se sont cachés. Ils sont venus à notre insu et ils n'ont même pas fait l'effort. Et ce sont des personnes qui l'ont dit. c'est-à-dire qu'on ne voit pas quand tu vois avec les vêtements là, ils sont mal sous les yeux là. Ils ne se sont même pas compte que même les costumes que tu portes là, ça ne les voit pas. Quand tu as un gros ventre, d'accord, ok, c'est que ton grand-boupou est là, mets ton gros ventre là, je te dis, je te dis, il y a bien l'Afrique. Mais c'est beaucoup plus que le grand-Sawaï. Non, mais il y a un réton. Et c'est ce qui se passe, parce que quand ils viennent ici, ils ont signé, quand il y a des conférences. Ça va, ça va. Il n'y a pas accumulé des diplômes là, comme ça, là. C'est ça, c'est ça, non. C'est-à-dire que c'est mon problème. Tout le problème que nous avons, l'autre jour, là, je disais dans mon truc là, dans mon mur là, je n'ai pas l'habitude de faire des pubs là sur mon Facebook, c'est que tout le problème que nous avons, c'est que depuis Senghor jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes gouvernés pas d'Italiens, mais pas encore, tu vois. Oui. Et tout ce problème-là que nous avons, depuis ces... Jamais on a eu le malheur d'avoir eu quelqu'un, comme Charenta, d'accord, qui avait une idée claire où il fallait aller. On avait eu des idées, des gens qui avaient, qui n'ont pas gouverné. Peut-être que si ils avaient gouverné, ils allaient être des dictateurs. On ne le sait jamais, mais on peut dire tout ça. On peut quand même avoir cet espoir-là que si vous avez au moins gouverné, on aurait à avoir d'autres choix. D'accord ? Tout à fait. On a une autre image. OK. Il faut qu'on commence. Il y a une chose que je dis toujours, et je le dis toujours en anglais. We need to start to reimagine Africa. Reimagine Africa. Ça, c'est ton ami à moi, en cinéaste camerounais, Jean-Pierre Bécolo. Donc, on a eu un séminaire ici. Reimagine Africa. We need to start that. Et c'est ton ami. Et c'est le moment de commencer à reimaginer, donner une nouvelle image à l'Afrique. parce que l'image que nous avons, ça ne nous émène pas. C'est complètement possible. C'est notre travail ici. C'est notre travail ici, à Los Angeles en ce moment, parce qu'hier, on a eu un meeting, une réunion avec les gens de Kellogg's pour des projets sur l'Afrique. Comme je te dis, on est en train de travailler dessus. Et quand ils m'ont demandé, ils ont dit, ouais, on va parler de... On va faire des lois et puis des trucs sur la nation noire. Je leur ai dit, mais attendez, les nations noires, elles sont tellement différentes des unes des autres. Quand nous, ici, on parle en tant qu'Africains, on nous appelle la minorité invisible parce qu'ils nous mettent en même temps dans un même paquet que l'Africain-Américain, alors qu'on n'est pas African-American. On est Africains. Comme je dis, moi, je dis toujours, je suis sénégalaise, descendante africaine, parce que j'ai vu mon ADN bien d'ailleurs. Quelqu'un d'autre va dire, tu es né en Espagne, tu es espagnol d'origine africaine. L'autre est Américain d'origine africaine. Et c'est ça qu'il faut qu'on change. Il ne faut pas qu'on se mette à dire qu'on nous mette dans un même paquet parce que, justement, on n'a pas redéfinie ou redessiné notre Afrique ou re-enventé le truc. On nous a enlevé notre histoire pour nous enfanter, c'est ça. Il y a un terme que j'utilise souvent. C'est ce que j'appelle l'afro-épithétisme. D'accord ? Ce qui veut dire quoi ? Qu'on prend le terme afro, l'épithète afro, d'accord ? Et on met toutes sortes de terminaisons. On le parle pas. D'accord ? Et c'est que cet afro-épithétisme-là, je parlais avec mon ami, je lui disais, tu sais, l'afro-épithétisme, c'est le plus grand et comment dirais-je, afro-pathétisme qu'on peut faire. C'est-à-dire, c'était pathétique d'ailleurs. De dire, oui, afro, oui, il y a le punk, il y a le afro-punk, il y a le rock, afro-rock, d'accord ? Il y a le afro-américain, mais oui, d'accord, il faut se dire je suis américain descendant africain, ok, black-américain, mieux encore. Dis-le, il n'y a pas de souci, d'accord ? Mais afro, l'Afrique d'abord, c'est quoi ? C'est quoi ? Mais c'est une invention ! Mais regarde, dans quelle langue, dans quelle langue sénégalaise il y a, il existe le mot afrique ? Dans quelle langue sénégalaise ? Dans quelle langue sénégalaise en Afrique ? C'est bien sûr. C'était Al-Kébolan, ils ont inventé le mot, ça on le sait. Donc, l'on n'existe pas, donc pourquoi on s'est occupé de ce terme-là, d'accord ? Afro, 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 pour nous divertir avec des histoires, des idiocies par-ci, des idiocies par-là, pour remplir l'ambiance avec des afro-épithètes qui viennent de n'importe où, simplement pour... Chacun va créer son idéalité. Ah non, les écrits mondialisés, ça s'appelle quoi ? Afro-gnia-gnia-gnia. Ah d'accord, ok, les Afro-gnia-gnia-gnia à partir de maintenant, tu vois ? Alors que les Européens n'ont pas besoin de dire les Afro, les Euro, je ne sais pas quoi, c'est seulement nous qu'ils faisons, d'accord ? Donc voilà, ok, je suis africain, ok, d'accord, géographiquement, mais moi, je suis ma dingue, mais je m'en fous du reste. C'est ce que je veux dire ? Je sais que je viens, je n'ai pas de doute de qui je suis. Malheureusement, malheureusement, avec toute la douleur du monde, on peut comprendre et on compatit avec, que nos frères qui ont été exportés et qui vivent aujourd'hui aux Etats-Unis noirs soient désorientés, d'accord ? Ok, on peut comprendre. On peut aussi comprendre et on peut d'ailleurs lutter pour eux, d'accord, pour leur donner des références, d'accord ? Mais c'est à nous, d'accord, d'essayer de travailler depuis cette dynamique-là de l'économie. Mais je suis vraiment désolé quand on voit des enfants d'Africains, d'accord, nés en euros, se dire Afro, je ne sais quoi, n'importe quoi. Vous êtes africains, vous êtes nés des Africains, d'accord ? Réclame-toi espagnol, réclame-toi français, réclame-toi américain et dis je suis descendant d'Afrique. Je suis d'accord, mais je suis français, je suis américain, je suis espagnol et bats-toi pour t'avoir peur à ta place malgré le racisme des gens de ces étudiants. Absolument. Donc c'est ça, je pense qu'aujourd'hui le discours ne peut pas être autre chose qu'un discours radical, complètement radical, d'accord ? Et qui mise aujourd'hui à décomplicer, à décomplicer, à décomplicer, ces termes-là qui sont noirs et puis on pointe sur ces airs, ça fait plus de 50 ans, d'accord ? Et alors qu'eux, ils subissaient déjà le colonialisme et tout le racisme, ils ont pu le faire. Et pourquoi nous, aujourd'hui, nos enfants doivent aujourd'hui attendre pour dire mais non, mais non, il faudrait qu'on commence, d'ailleurs, certaines personnes sont en train de le faire. Je crois que c'est merveilleux, mais le plus important, c'est de continuer à créer ces réseaux, d'accord, qui sortent de gauche à droite, même si les gens vont dire, écoute, ils vont rire d'abord, ok, mais qui n'a pas, Serhat Tegop, il a été humilié, ils ont été de l'humilité, Ousmane Semben, qu'est-ce que Senghor disait de lui ? Il n'était pas cultué, c'est ce qu'il disait de lui, mais qui entre Senghor et Ousmane Semben ont plus influencé les Sénégalais ? Je pense que c'est Ousmane Semben, d'accord ? Et si on fait la balance entre les deux, mais il n'y a pas de mes mesures. Voilà, alors moi je pense qu'aujourd'hui il est temps de se dire, écoute, moi je vais faire, je vais aller dans ce, voilà, je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, mais je vais y aller, je vais y aller quand même. Et le temps nous dira, l'histoire nous dira, tout ce qui est en train de se faire là, nous sommes en train d'écrire l'histoire. Donc tous ceux qui veulent qu'après leurs enfants aient à baisser les yeux devant les enfants des autres, ils n'ont qu'à continuer à faire ce qu'ils font. C'est-à-dire, leurs descendants, s'ils veulent que leurs descendants, quand on parle d'eux, après qu'ils baissent, malheureusement, Senghor n'a pas d'enfants au Sénégal. Malheureusement. Heureusement. Pour eux, pour eux. Où sont les enfants d'habitude ? Où sont les enfants d'habitude ? Où sont les enfants de tous ces collaborateurs-là qui ont détruit nos enfants ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous, on peut être fiers. Aujourd'hui, quand on parle de quelqu'un comme Alain Chitoïdjada, quand on parle de des gens qui ont fait mal lutter et se leur nom sont arrêtés, c'est parce qu'ils ont vu loin pourquoi aujourd'hui les mourides sont ceux qui sont au Sénégal. C'est parce que Sengtouba, d'une façon ou d'une autre, il n'a plus lutter. Si l'héritage aujourd'hui du mouridisme est là où il est, c'est parce que Sengtouba, il a travaillé. Donc, je pense qu'il faut une autre façon de voir, de voir l'histoire en perspective. Le temps est très éphémère, ça passe vite. D'accord ? Ça passe très vite. Très vite. On ne s'en met pas compte. Mais il faut se dire qu'au moins moi, j'investis dans le futur. C'est ce qui nous a différenciés des grands hommes. Les grands hommes ne regardent pas le présent, ils regardent le futur. Ce qui est passé est passé, mais le futur, c'est ce qui est plus important. Est-ce que moi, je veux que mes descendants après aient abaissé les yeux devant les autres ? C'est ça que je veux ? Ben ouais, je vais être l'esclave des autres. Aujourd'hui, je serai le plus puissant, mais après, qu'est-ce qu'ils vont dire de mes descendants ? Qu'est-ce qu'ils vont dire de mes descendants ? Je pense que le noir a toujours eu cette... Il a toujours prêté attention à ça. L'homme noir a toujours dû prêter attention à ses descendants. C'est pourquoi il voulait toujours à la suite qui n'a pas d'office. C'est comme si ce n'existait pas, parce qu'il pensait que c'est seulement à travers le genre masculin qu'on pouvait, comment dirais-je, projeter notre travail sur le futur. Mais aujourd'hui, on dirait que tout cela qu'on nous a laissé ne sert à rien aujourd'hui. Il faut juste avoir un compte en banque bien en deux, trois vlats, quatre maîtresses de gauche à droite et quelques véhicules de luxe pour être vraiment en banque. Oui. Écoute, Saïba, c'est formidable ce qu'on est en train de dire. Moi, je vais vous réinviter parce que là, on a... Là, ça fait deux heures et demie. Mais c'était formidable d'être rentré sur la plateforme. Oui, on a beaucoup discuté. On invitera d'autres personnes sur la plateforme pour qu'on ait un groupe de six personnes et discuter de ça parce qu'il fallait vraiment qu'on crève cet aspect, qu'on crève l'abcès de ces histoires qui se passent sur les réseaux sociaux et chacun devient aujourd'hui juge sur des histoires par rapport au Sénégal sans vraiment analyser le sens profond. En tout cas, Joannès, Saïba, merci encore pour tout. On se revoit bientôt. Passez un bon week-end. Moi, j'ai adoré cette conversation. J'en ai appris beaucoup et on se reconnectera pour pouvoir travailler sur des sujets que je propose donc aux gens de l'équette. L'équette, la caisse de résonance, on peut faire du tout avec du l'équette. On peut mettre sur la tête, on peut laver, on peut faire des ablutions, on peut faire la cuisine dedans, on peut mettre du lard. C'est moi quand je vois l'équette, je pense toujours au lard. C'est le premier instrument que l'humanité a trouvé. Wow, l'humanité a trouvé, on en voit partout. Merci. Merci. L'équette c'est partout. À bientôt. On va essayer de l'équette. On va essayer de l'équette sur la Calabat. À bientôt. Merci pour l'équette. Merci pour l'équette. Merci pour l'équette. Merci d'entendre à tout le monde et puis à bientôt les gars. et on se revoit bientôt. Bon week-end. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada